Musique Bonjour à tous, salut tout le monde, on est parti pour un petit live adouine avec The Beast Inside. J'ai eu beaucoup de retours sur ce nouveau jeu, donc aventure, horreur, puzzle un petit peu, enfin il y a un petit peu de réflexion. Il paraît qu'il est effrayant, j'espère juste qu'il n'y a pas autant de temps à se mettre en place que le Moons of Madness d'hier qui était un peu chiant chiant au début. Voyons voir un peu ce que ça donne déjà, la Portiguin ça nous met bien dans l'esprit standard, allez on baisse pas trop la difficulté. ASMR, bah avec moi c'est pas du ASMR, c'est du ASMR. Désolé de pas vous ramener de Kinder Pigouin. Quoique doublement de coffee que du bonheur, c'est bizarre dit comme ça Winry. Ah la boîte de lint. En tout cas, bon coma bonbonique. Je sais que c'est toujours le moment où tout le monde profite des promos sur les bonbons, les chocolats, tout ça. Allez, en espérant qu'il n'y ait pas trop de sales gosses qui sonnent pendant que je suis en train de jouer. J'ai débranché la sonnette. On est mort ici. Donc on n'entend pas gratter la porte. En tout cas, ça commence bien avec un temps de chargement comme ça. Ça fait un petit peu retomber la pression. Ah, voilà. Où ? Où est-ce que je suis ? N'hésite pas à me dire pour le son comme d'habitude. Est-ce que c'est nous qui sommes le méchant ? Bonjour Monsieur. Je pense pas qu'il va te répondre, Adam. Non, non, qu'est-ce que tu as fait à Adam ? C'est comme ça qu'on attrape des salopes. Non, pas chez Classe pour rentrer les gens et ranger ses couteaux, ces trucs-là. Chérie, ça va trancher. Ouais, Adam, il est pas très bavard en effet. Quoi ? Non, pas pouf, quick. Il faut tout leur apprendre. Il va me falloir un O'Fuital déjà, Téysana ? Ça a été rapide. Mais non, on dit chérie, ça va couper. La bonne référence de la cité de la peur. Se décolter, madame. De toute façon, pour faire un bon jeu d'horreur, il faut... Il faut de l'horreur, mais il faut surtout des bombasses. Il y a de la bonne musique aussi. C'est quoi cette voiture ? Elle ressemble à rien. Ah, elle va l'air d'aller mieux, madame. Oula, ça a ramené du cul. Regarde la route, pas de l'écouter de la madame, s'il te plaît. Sinon, tu as de mourir avant qu'il y ait quelqu'un pour te tuer. C'est comme si on ne l'entend pas trop de l'horreur nucléaire dans les médias. C'est pas grave, mais là, le jeu se passe en pleine guerre froide, s'il te dit pas de bêtises. Et, on ne peut pas arrêter. Petite musique sympa, c'est ça. Avec les bons vieux tableaux de bord en bois et tout. Des trucs de luxe. C'est un cadeau de tes parents et tu dois l'apprécier. T'as vu, tu as vu, tu as vu encore mieux que les photos. Oh, c'est un cadeau de bêtises. Les râleurs n'ont même pas arrêté pour nous attendre. C'est bon, on peut tout le prendre en nous-mêmes. Oui, c'est-à-dire que je t'envoie quand vous donnez des ordres de la douleur. Un chalet en pleine forêt, c'est vraiment un cité de la peur. Ouais, faudra pas que j'oublie d'éteindre l'aspirateur, du coup. Oh, c'est sympa, c'est calme, ça va être sympa, on va passer de bonnes vacances. Vous pensez qu'on va croiser Mia ? Et un lac, il y a toujours un lac, c'est ça. Avec des barques pourries. Alors, ah, bah chouette du quartier, ça faisait longtemps. Alors, par contre, ouais. La souris est très, très sensée. Oula. Appuyez sur le tableau pour construire l'enregistreur vocale. Ok. Alors. Hum. Par contre, c'est très flou quand on tourne la tête. Ça fait mal aux yeux, c'est très lumineux. Franchement, j'ai d'horreur. D'accord, il faut rester appuyé. Attendez, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va baisser la sensibilité. Attendez, comment... Il n'y a pas moyen ? Ouais. Parce que franchement, j'ai au mire, sinon ça continue. Là, je vais peut-être du faire appliquer. Tiens. Hop. Voilà. On va mettre à 8 et ça devrait aller un petit peu mieux. Ça devrait aller mieux. Par contre, le monsieur, il avance très, très vite. Il a un pas rapide et déterminé, j'ai l'impression. Il est chez lui, mais il court quand même. Alors. Get to pregnancy. Hum hum. Alors. Pourquoi on ne peut pas le lire ? Zad le lire ? Bah, c'est ce que je fais. Ah, c'est W du coup. Ok. Bon. Je pense que ce n'est pas très intéressant, même si... Quelque part, la pregnancy, c'est déjà un petit peu de l'horreur. Bah, dans Alien, on a bien un truc qui sort du ventre de quelqu'un. Alors, je pense que c'est un peu la même chose, non ? Alors. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Ou il faut que j'aille... Oh, c'est quoi ça ? Un crochet. Pour aller dans le grenier. Ça m'intéresse, ça. Dans le grenier, il se passe souvent des choses dans les jeux d'horreur. Ou dans les films d'horreur. Voilà. Ça, les grignis comme ça, avec les échelles et tout, on n'en a quasiment pas en France. Exactive le flou cinétique ? Bah, je n'avais pas vu ça tout à l'heure. Je vais regarder vite fait les graphismes, mais je n'avais pas vu. Flou cinétique, flou cinétique. Ah, si, flou. Non. Voilà. Ça devrait être un petit peu mieux. Parce qu'en plus, vous aussi, ça doit vous niquer les oreilles. Le flou, ça doit vous niquer les oreilles. Bah, oui. Ah, il manque une clé. Bon, en tirant un petit peu plus fort, il n'y a pas moyen, non ? Non, ok. Bon, il faut trouver la clé. On va se retrouver comme dans le jeu de la dernière fois. Avec le voisin, il faut trouver la clé partout. Ah ouais, donc en fait, je sens que ça va bien être la merde. Parce que, en fait, ce n'est pas un bouton qui nous permet d'ouvrir un truc. C'est vraiment... Oh, je pensais que ça allait casser. Ça suit vraiment le mouvement de la souris. Oh, mais ce n'est pas marrant. Alors, il n'y a pas de clé par ici ? Il y a des cas ? Ouais, non. Ça se trouve, je ne suis même pas chez moi. Je suis déjà en train de foutre les bordels partout. Non, quand tu es un truc comme ça, tu mets la clé pas trop loin, non ? Chérie, je suis en train de tout ranger. Alors. Ça se donne juste la jambe dans les passes. Après, avec les bonbons en plus et tout, ça va être génial. Alors. Ça, c'est quoi ? Examiné. Ouais, bon, on s'en fout. On peut péter la fenêtre. Bon, c'est du quadruple vitrage, donc ça tient bien. Hum, ouais. Donc on dit, il faut aller tout là-haut. Tiens, il n'y a pas quelque chose là-dedans, des fois ? Non. Ah ! Non, c'est des ciseaux. Ah oui, bon, il faut peut-être que j'écoute ma femme, sinon je vais déjà trop bien sur le canapé. Ah, vous voyez que j'emmène les boîtes à l'intérieur. Quelle boîte ? Elles sont les boîtes ? Elles sont dans le coffre ? Ah, le coffre qui est fermé. Elles sont avec les clés du coffre. Ouvre la porte. Est-ce que vous avez eu des boîtes ? Est-ce que vous avez eu des boîtes ? Ah, ça me dérange pas d'ouvrir mon coffre, mais où sont mes clés ? Ah, attendez. Non, c'est pas la chérie, ces boîtes ne vont pas se rentrer toutes seules. Est-ce que vous avez eu des boîtes ? Est-ce qu'on a pas un inventaire par hasard ? Objet, note, non, non, pour l'instant on n'a rien en objet. Ah, c'est ça les boîtes ! C'est genre le livreur UPS qui a eu la flemme de frapper, quoi. Alors, mettez la boîte sur la table et pas à l'étage, ok. Ok, le table. Ok, le table. Si je pose là-dessus, ça passe. Non. Quelle table. Parce que c'est pas comme s'il y avait 10 000 pièces. Ah, c'est peut-être ça. D'ailleurs, je suis dès que j'ai reçu mon Luigi's Mansion. Je voulais le faire avec vous un petit peu ce matin, quand j'avais le temps. Ah, bah, nickel. C'est temps de peindre les bêtes. Je pense qu'il y a de peindre dans l'atticule. Mais du coup, on le fera dimanche ensemble. Alors, pour aller au Grunier, il me faudrait une clé. Hum. Putain, c'est vachement solide. Alors. Une petite clé. Il y a partout des bouteilles, ici. Il y a des piles, des clopes. Oui, j'aimerais bien voir la clé. Le pépé entend tout, même dans mon ventre. C'est bon. C'est sûrement où elle est. La salle à manger dans un tiroir. Ok, merci madame. Ah, les femmes. Bah, les futures mamans, elles savent exactement où tout est rangé. Si une maman a un vrai super pouvoir, c'est que tu peux retourner toute une pièce 50 fois pour ne pas trouver ta paire de chaussettes préférées. Ta maman, elle saura toujours où elle se trouve, au centimètre près. Bah, là, c'est pareil. Elle développe déjà ses pouvoirs de super mamans. C'est comme si il y avait une pièce. Alors, attendez, c'est celle-là, celle-là a mangé ? Parce que ça ressemble à rien. Bah oui, mais j'ai pas la clé du coffre. Ah oui, mais j'aimerais bien fouiller. Ah, mais tout à l'heure, on ne peut pas l'utiliser. Allez, ça, on n'a pas besoin. Les affaires du bébé à la poubelle. Hop, les affaires de madame aussi. Et on a un clé. Ok. Coucou Manon. Ah, bah cool. Bah, c'est bien, tu vas pouvoir entendre le son du jeu d'horreur. C'est parfait. Juste à temps. Et hop, c'est moche. En même temps, on me file un jour où on peut jouer avec la physique. Je suis désolé, mais j'aime bien balancer les trucs partout. Le jour où on fera Half-Life 2, vous allez me voir faire des gamineries sans cesse. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici ? C'est fermé aussi. Il fallait que je fasse quoi du coup ici ? Trouvez la peinture dans le grenier, d'accord. Ah, putain, il y a plusieurs étages de grenier en fait. Ah, bah tiens, à propos d'Half-Life. Est-ce que je peux pas monter tout là-haut ? Est-ce que je ne peux pas me scroocher ? Si, c'est bon, je me suis scroocher. Je vais lancer deux haches. Ouais, pas ouf. Déco, ok. Alors, est-ce que vous auriez vu de la peinture ? C'est fermé aussi. Ça, c'est de la peinture. On dirait. Dammit. Oh là là, quel maladroit je suis. Et comme de par hasard, je découvre un truc secret. Allez, poussez, monsieur. Poussez, poussez. Enfin, tirez. J'arrive pas. Je suis censé comment l'utiliser, comment le speedbitch. J'y arrive pas. Ah, ah. Ne change pas de main, change ça bien. Voilà. Un trésor ? Il faut récupérer ça quand même, c'est utile. Non, on ne peut pas le récupérer. Ça va être pratique pour un jeu d'horreur d'avoir une hache et un pied de biche. Sort tes muscles. J'ai de breaker le cipher pour ouvrir la boxe. Alors. Un code. Alors. Ok. Donc, comment il faut que je trouve ça quelque part ? Il y a quoi au-dessus ? Oh. Ouf. Faut lire. Pas pu ôter les objets pour trouver des messages cachés. Ok. Alors, attendez. Du coup, ça a été à vous jeter un inventaire, mais... Où est mon inventaire ? La note, voilà. Alors. J égale C. Mouais. Les initiales de Jules César. Mais pourquoi quelqu'un a écrit qu'elles étaient égales ? J'aurais dû être un code-breaker. Attends, c'est ce que je fais pour un moment ? Alors, je ne suis pas des crypteurs. Ok. Parce que... En plus, Jules César, il avait un système de cryptage à l'époque. C'est... C'était un des premiers à utiliser ça. Qui... Qui marchait plutôt bien. J'ai calcé. Ok. Donc, voyons voir. C'est ça. Donc, J est égal à C. J. Non, ça marche ça, du coup. Ça va le prendre. Ça va aider à décoder les lettres et le texte. Décode du texte. Ah. Donc ça, est-ce qu'on peut l'utiliser, le disque, avec la note qu'on avait là ? Comment faire ? Ah, d'accord. Alors, J est égal à C. Voilà. Voilà. Donc, du coup... À quoi ça m'a aidé ? Alors, ok. Il me faut un papier. Moi, je suis avec du turfu. Je ne marche pas avec du papier. Alors, vous voyez qu'il y a des lettres un peu partout. Normalement, il devrait y en avoir. Un, deux, trois, quatre, cinq. C'est ça. On a... Donc, on a... M H P A O. Avec le code. Alors, M J égale C. Donc, M, ça donne F. H Ça nous donner A P I A T Et O H Faith Ça veut dire fois en anglais. Oui, parce que je suis bilingue. Pardon. Donc. Faith, hein. Pas Fès. Fès, c'est dans les mignons. Magnifique. Première énigme résolue. Je veux une ovation sur le chat. Parce qu'après, quand je serai en train de flipper, je ferai moins le mal. Coucou, Ligno. Oui, je sais bien, Orphane, mais CTG est égal à C. Donc, du truc de l'intérieur vers l'extérieur. C'est comme le codage de César. Merci, Tazel. Heureusement que t'es là. Ok, donc on a une clé antique. Qu'est-ce que je pourrais ouvrir avec ? Ok. Tesla. Un visiteur venu d'ailleurs. Bienvenue. Merci beaucoup pour le follow. Bienvenue, Lodim. Chers pisres. Nous sommes le 27 septembre de 1864 de Notre Seigneur. Le soir, presque la nuit, jamais auparavant, on n'avait juste tenu de journal. Mais ils disent que ça pourrait m'aider à retrouver mes souvenirs perdus. Et puis, l'écriture facilite la clarté de la pensée et aide à distinguer l'effet de l'imagination. Bon, je pense que ça va commencer à être intéressant parce que demain, il va faire nuit. Et de deux, on voit un monsieur avec un aper et avec une hache. Ou une pelle. C'est le 27 septembre, dans l'année de notre Seigneur, 1864. C'est la nuit, presque la nuit. Sinon, niveau son, ça va les enfants. Mais ils disent que ça pourrait être une chance pour me défendre mes souvenirs. J'ai perdu. Une fois ci, un marteau. Nous, on n'est toujours pas dans la cité de la peur. Alors, j'aimerais bien prendre ça parce que, genre, ça me permettrait de voir quelque chose. Une absence de dix ans. D'accord, donc c'était chez lui à la base. C'est bon. On va en parler à utiliser une de ses lampes pour qu'il travaillait à la mine. À l'époque, c'était une rareté. Ils disent qu'elle résiste à tout. Pas juste lors du travail exploitaire. Maintenant, elle rouille. Elle fonctionne encore. Elle pourrait être utile. Ok, on prend ça. De quoi la lui, mais ce serait bien aussi. Ça, on s'en fout. Bouh ! Alors, attendez. Comment on fait pour remplir la lampe, du coup ? Il y a des fiers qui se trouvent hors de l'esprit, qui ne peuvent pas se défendre. Le souci, c'est que vous voyez pas derrière ma tête ? On a un réservoir, on peut pas l'éhumer tout le temps à mon idée, sinon on va plus rien voir. Photo à la mine. Ok. Alors. Ok, on s'en fiche. On va prendre ça quand même. Vous allez rire, je ne sais plus sur quoi il faut appuyer pour sortir la lampe. C'est quel bouton ? Ah ! Ah, ça c'est pour lever la lampe, d'accord. J'espère que ça ne se vide pas trop vite quand même. Bon, on va juste se rentrer. Du coup, on ne sait pas ce qu'il faut encore faire pour l'instant. La bougie, il ne connaît pas. Si, mais il s'en fout. Ça, c'est une série à quoi ? D'accord, des allumettes. Ah, merde, je vais niquer une allumette. Bon, m'a chouette. Donc, on ne peut pas aller là-bas parce que c'est un petit peu trop le bordel. On va aller retrouver madame. Maintenant, il doit être bien propre. On va la séduire un petit peu. Madame. Madame. Elle veut vraiment faire d'enregistrer le canapé ou quoi ? Madame. Pas là, pas là. Mais tout est fermé, elle est où, madame ? Alors, moi et mon père, devant son auberge, j'avais 7 ans à l'époque. Oula, il y a des trucs bizarres avec la... Il m'a reproché de faire des grimaces et de ne pas tenir le droit, même si c'est lui qui ne tenait pas en place. Comme vous pouvez le voir, il m'a donné une bonne réclée alors que je n'avais encore rien fait de mal. Sympa. Il faut que j'aille où ? Tout est fermé. Il faut essayer de barrer sans moi. Est-ce qu'il y a encore la voiture ? Il y a d'accord que normalement une chambre c'est à l'étage. La majorité du temps. Peut-être qu'il faut vraiment allumer toutes les bougies. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on va foutre le feu. Je ne peux pas passer au-dessus. Il y a peut-être moyen de faire le tour. D'accord, il faut que je fasse garde parce que... Ah non, ça va, on n'use pas de... Ah d'accord, on peut bouger ça. Ok. Allez, hop. Voilà. Du coup, je vais peut-être pouvoir aller... Ah bah non. Là, c'est fermé. Encore une lettre. Non, ça, on s'en fout. C'est là que je voulais. Alors, mon père a acheté ce terrain pour pratiquement rien. Son ami, le juge Norton, a signé le contrat et l'accord était conclu. C'est comme ça que ça se peut fonctionner à l'époque. Mon père savait ce qui se cachait en dessous. Il avait juste besoin de quelqu'un avec les ressources pour ouvrir une mine. C'est là qu'il a rencontré Georges. Puis il a construit l'auberge et pendant un certain temps, tout marchait bien comme sur des roulettes. Le bon vieux temps. Mais je crains que ce soit du passé. Ok. On va prendre ça. On s'en fout. Les bouquins, ça ne sert à rien. Voilà. Par contre, je ne sais pas ce que je viens de récupérer là. On croise les a 8 mètres, d'accord. Oh, une boite-boîte. Il n'y avait pas de clé dedans, non. Viens là. Que des bouquins. Toi, tu dégages. Ah, mais je me suis coincé. Allez, mais je vais juste ouvrir l'autre truc. Il faut que je fasse gaffe à mon carburant. Il y a un truc là. D'accord. Je ne sais pas ce que je viens de ramasser. Du kerosene, cool. Nous vous devons une reconnaissance éterne. Vous t'as eu peur, hein, Ili ? Oui, j'ai eu peur. Qui m'a fait ça ? Qui m'a fait ça que je remercie ? Je trouve un moyen d'avoir les notifications de don aussi. Avant, je les avais un petit peu, puis là, je ne les ai plus trop. On doit y avoir un moyen de synchroniser ça. Hop, alors. Oh, putain ! Merci beaucoup, Jenna. C'est énorme ! Comment ça va, Jenna ? Bonsoir, Jenna. À chaque fois que Jenna revient sur un live, je me fais... C'est Noël, en fait. Aujourd'hui, ce n'est pas Halloween, c'est Noël. Merci, mille fois, Jenna. Tu n'es pas un ouvrier de Little Big Dog Worship bizarre que ce soit coincé. C'est ça. Ah, cool. D'accord, Jenna. Quoi de neuf ? Ok, c'est du bazar. Moi, je voudrais juste ouvrir là. Il faut bien y avoir un endroit où il y a une clé, quand même. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est le tour par là-bas. J'ai vu qu'il y avait un accès à la cave. Peut-être là-dedans. Bon, j'imagine que the beast inside, c'est parce qu'il va y avoir une salve baits dans la cave. Allez, lancez de parapluie. Piu ! Voilà. C'est qui, Adam ? Non, on ne peut pas prendre ça ? Non, on ne peut pas prendre ça. Rien par là. Et du coup, je me suis recoincé. C'est génial. Allez, range la vaisselle. Ah, merci Jenna. Bon, c'est vrai. L'anniversaire, c'est comme la bonne année. Tu as le droit de le souhaiter encore pendant une semaine. Il n'y a pas de bougie dans le coin que ça me coûte moins cher ? Ah merde, du coup, j'ai utilisé deux trucs. Ouais, ce n'est pas très efficace. Il n'y a pas une clé. Ça, ce n'est rien, non ? Au-dessus du lustre, non ? Attendez, je n'ai pas regardé dans les tiroirs, là. C'est quoi, ça ? Surveillance, des salières. Ah bah. Qu'est-ce que ça ? Ah, c'est une pipe ? L'artefact malodorant de mon père. Tant qu'il ne parle pas de ça. On va faire pivoter pour trouver le message caché. Oh, il y a un. J'ai essayé de fumer une fois avec. Malheureusement, mon père s'en est rendu compte et m'a fait fumer un cigare pour m'apprendre à vouloir agir comme un adulte. J'ai oublié toute la nuit et je n'ai plus jamais touché à cette pipe. Ils ont quand même des rituels bizarres. Hop. Ah bah, maintenant, c'est ennemi là, Jenna. Alors. Qu'est-ce que j'ai dit, du coup ? Qu'est-ce que j'ai menti ? Merde ! Vous savez pas que je la récupère ? Ah, on peut pas la récupérer. Ok. Bon, du coup, on peut l'acheter. Ok. Bon, du coup, j'en suis toujours au même point. Il doit bien y avoir une clé quelque part. Il n'y a rien de planqué derrière les cadres. C'est pas possible. Je joue à un jeu d'enquête. Horreur. Et je bloque dès les vues. Ah, peut-être par là-bas. Et bien, cette fois-ci, il n'y a pas notre femme qui est là pour nous dire où est-ce qu'il y a la clé. Pourtant, j'ai bien tout retourné. Peut-être que c'est dans l'autre salle. Un vieux ferrard passé. Ah ! Le kérosène. Ça se prend. Merde, mais... Oh, voilà. Ça, ça sert à rien. On va pouvoir se battre à la petite cuillère. C'est cool. Ouh là, j'ai eu un bruit bizarre. Il y a l'air d'un cheminé. Ça, c'est quoi ? C'est des allumettes. On prend. Allez. Kérosène. Viens là-dedans. Ah ! Il y a un message caché. Il y a du sang dans le cul, d'accord. J'ai dû le mettre en colère parce qu'une fois, il m'a jeté la figure dessus. La figure dessus, elle m'avait touché au visage, mais je vois qu'il a subi plus de dégâts que moi. Ok, on s'est pris le cul d'un ange en pleine tête. Hop, on voit ça. J'ai presque plus de trucs dans ma lampe par contre. Je trouve ça chiant quand tu dois trouver une clé que tu dois trouver nulle part. Bon par contre, c'est bon là, niveau kérosène et allumettes, j'ai fait le plein. Il n'y a pas de souci. Ça, ça ne marche pas. Ça, on ne peut pas y aller. Non. Est-ce qu'on ne peut pas se barrer d'ici ? Allez, on va se balader un petit peu dehors. On va aller chercher un petit peu d'eau dans le puits, tiens. J'ai n'a. Moi, du coup, j'ai reçu mon t-shirt. Je vais le mettre demain pour la Paris Games Week. Rien de foufou ? Non, rien de foufou. Il y a un autre truc là. Peut-être qu'on est allant dans la grange, il va se passer un truc. Non, c'est fermé aussi. Mais comment je peux savoir où il faut aller ? Je t'enroule dans la maison, je n'arrive pas à définir la source. Alors, il faut juste trouver ce qui est arrivé à notre père. On n'a pas plus d'info que ça, j'ai l'impression. Ouais. Hop. On va essayer de tourner un petit peu, on trouvera bien quelque chose au bout d'un moment. Ça, c'est fermé aussi. Je ne vais pas aller plus loin. Salut, Gora. Bienvenue. On est sur The Beast Inside. Un jeu d'aventure, enquête, horreur. Là, pour l'instant, je suis un petit peu mouillé. Est-ce que ça se voit que ça fait depuis très longtemps que je n'ai pas fait de jeu d'enquête ? Mais du coup, je ne sais toujours pas où elle est passée, madame. Ça se trouve, elle n'est même plus là. Elle est peut-être déjà morte et on ne le sait pas. Alors, peut-être par là-bas. On n'a pas encore trop hésité le coin. On va tenir chiffre pour courir. S'il me dit qu'on peut aller par là-bas en courant, c'est peut-être qu'il y a un truc intéressant. On n'en a pas avec les... Je ne sais pas si on ne peut pas rentrer dans la maison par l'arrière. Il y a un endroit où ce n'est pas cloisonné. Peut-être. Ah, merde. Fermé aussi. En tout cas, c'est grand. Pour remplir la lampe, ouvrir... Ah, d'accord. En tout cas, je n'ai plus rien dans ma lampe. Ah, j'aurais dû la ranger ou on puce très bien avec ? Attendez, euh, kérosène. Voilà, utiliser. Putain, ça remplit que dalle. Je pensais que ça remplissait un truc complet. J'ai bien niqué ma lampe sans le vouloir. Ah, peut-être par là-bas, il y a des trucs. Il y a un petit pont. Vous pensez que ça se tente ? Ah, ben non, on ne peut pas y aller. Heureusement qu'on repène là. C'était gentil, Jenna, merci. Euh, bon. Mais je suis sûr que le truc, il y a dans la maison. De toute façon, on repop dans la maison. Pourquoi ce ne serait pas dans la maison ? Ah, ben. Merde. Je ne peux plus rentrer dans la maison ? Non, c'est par là-bas. Ah, c'est quand même triste d'être bloqué comme ça dès le début. On peut pouvoir tourner dans le grenier ? C'était chouette, le grenier. Je ne sais toujours pas pourquoi mon père a commencé à les collectionner. C'est très bizarre, c'est un peu malaisant, une maison remplie de statues de gosses à poil. En même temps, on l'aurait trouvé avant si c'était dans le coin, non ? Ça, c'est juste des bougeoirs, on s'en fout. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà fait le jeu ou pas du tout ? Rassurez-moi, je suis juste débile ou c'est juste très très bien rangé ? Ou très très mal rangé justement ? Ah ! Ah non, ce n'est pas une clé. On va devoir faire tous les tiroirs de la maison. Je n'ai jamais vu une maison avec autant de tiroirs, c'est hallucinant. Toi, tu te barres. Hop, voilà. Si le tiroir est bloqué, c'est peut-être qu'il y a un truc intéressant dedans. Je n'aime pas. Juna. Bienvenue. Merci pour ton follow, Legora. Et bienvenue encore à toi. Franchement, j'ai l'impression d'être stupide là. Est-ce qu'on peut passer par la fenêtre ? En même temps, genre, tu es censé être chez toi dans la maison de ton enfance et tu n'as aucun accès nulle part. C'est un peu débile. Il n'y a rien ici ? Non. Ce qui serait logique, c'est que la clé de là où je veux aller en bas soit forcément dans le coin. Regardez, parce que moi, ce qui m'intéresse, là, c'est que vous voyez, là-bas, on voit bien qu'il y a un accès à la cave. Avec un... Avec un... Comment ça s'appelle ? Un verrou. Là-bas, il y a la porte que je n'arrive pas à ouvrir parce qu'il y a le truc derrière. Et là, à mon avis, il y a moyen de faire le tour, mais la porte est totalement fermée, mais je ne trouve rien pour l'ouvrir. Et oui, encore 17 followers pour 1800. Ah, c'est bizarre, Jenna. Attends, j'ai bien fait le tour. On a regardé tout ce qui est sur le bureau, dedans et autour, on est d'accord ? Attends, on a regardé tout ce qui est là-dedans aussi. Je n'hésite pas à m'envoyer un petit screenshot si jamais je peux trouver une solution. Ça, on ne peut pas l'ouvrir plus que ça. Là, il n'y a rien. Ah si, il y a des trucs, attendez. Encore des allumettes. Des cierges, cierges. Mais, je t'ai demandé, mais range cette allumette, bordel, t'es en train de tout gâcher. Oh. Il va se brûler les doigts en plus, il va foutre le feu. Aïeux. Je suis coincé. Est-ce que quelqu'un aurait une petite idée ? Parce que là, franchement, j'ai fait vraiment le tour. Il n'y a rien ici. On a bien tout ouvert. Ouais. Ah, pourtant, j'ai bien tout fouillé, on est d'accord. On est d'accord, Jenna. Est-ce que quelqu'un aurait une idée ? Parce que là, franchement, je piétine. Attendez. Il y avait un truc là-bas, j'ai l'impression. Toi, tu dégages. Sans le vouloir, j'avais fait bouger un truc. Est-ce qu'on dirait que ça fait une... Non, c'est une onde ou c'est... Non, d'accord, c'est juste un loquet. D'accord, je pensais qu'il y avait peut-être une clé récupérable. Allez, car. Est-ce que quelqu'un aurait le début d'une idée ? Peut-être derrière tout ça. Peut-être l'endroit où je n'ai pas regardé, c'est derrière le bouquin là. Il n'y a rien là. Ce qui me fait chier aussi, c'est de me dire que j'ai flingué tout mon kérosène, j'ai flingué des allumettes dans tous les sens pour rien trouver pour l'instant. Ça, on a déjà regardé. Ouais. Ça, on pousse un petit peu. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose que je n'aurais pas vu avec ça hier ? Ce qui est frustrant, c'est qu'il n'y a rien. Je voudrais plus allumer quelques... Ouais, normalement, c'est... On est bien d'accord de ce qu'il dit, c'est qu'il y a quelque chose à la maison qu'il faut trouver. Je voudrais allumer quelques bougies et faire le tour. Peut-être qu'il faut allumer toutes les bougies. Oh putain, c'est ça. Il fallait juste ouvrir et allumer les bougies en fait. Ça commence. Il fallait juste allumer les bougies. Très bien, il est rentré par les fenêtres. Moi, j'ai vu tes chaussettes sous le lit. Comment ça ? Ça sent le jump scale. Hey. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que tu fais ici ? C'est le propriétaire. Allez. Le défilé, c'est-à-dire. Où est-ce qu'il allait-il ? Hey ! Tu es toujours ici ? Je devrais prendre un regard. Je vais aller à la zone de tour de la maison. Peut-être que je peux trouver quelque chose là-bas. Alors le cabanon... Le cabanon... Le cabanon, c'était là-bas, non ? J'ai l'impression qu'il monterait l'opposé. J'ai l'impression qu'il monterait plus par là-bas. On est d'accord qu'il tournait le bras de l'autre côté ? D'accord, l'igno. Ah, c'est ouvert par là-bas. En fait, c'est un grand jeu de l'autre côté. Ce n'est pas le cabanon. Il est bien tout allumé. Il est sympa le monsieur, il nous accueille. Il nous accueille chez nous. Alors ça, ça nous est utile à quoi ? De couper n'importe quelle chaîne. Parce qu'aujourd'hui, il y a des chaînes partout. Alors, est-ce qu'on peut bouger ça ? Allez, hop. Voilà. Cookies, la saucisse. Dis-donc, ça ne va pas être des vacances ici. Je sens la merde. Et au tri, qu'est-ce qu'il y a sous cette nappe ? Un cookie pour celui qui a la réponse. C'est mon père's hat. La cave. Bigsman. Est-ce qu'il est un peu déçu ? Je m'attendais au minimum à une tête. On s'en fout. On a envie de faire les allumettes. En tout cas, on ne pouvait pas y aller tout à l'heure, mais je voulais y aller. Qu'est-ce que c'est ça ? Oh, putain. C'est moi, ou j'ai cru à un truc. Est-ce que vous avez eu un truc avec une tête blanche et des sortes de yeux rouges ? Ouais, moi aussi, Jenna, j'ai eu un homme. Non, il y avait un truc ? Franchement, c'était vraiment en mode jumpscare. C'était un slender. Un crime terrible choque une communauté locale paisible. Le shérif adjoint a appelé à l'auberge à confirmer la mort de l'homme John Norton, était porté disparu depuis quelques semaines. L'assayant était exceptionnellement brutal. La gorge de la victime a été tranchée, et de nombreuses hautes coupures et brûlures sur tout le corps suggèrent une torture prolongée. Un murder, ici ? John Norton. Il n'y a rien par ici. Je ne me sens pas comme chercher à ce vagabond dans le mort de l'heure. J'ai mieux d'aller à la maison. Tu as lancé toi-même ? Hey, tu es mort, je te parle ! Oh, oh ! Ah putain, et puis les visages sur les murs, ça n'aide pas, hein ? Ah, ça s'est ouvert maintenant. Ça va faire quoi quand j'aurai plus d'allumettes et plus rien, pour revoir un petit peu ce qui se passe ? Mon père n'a jamais su exprimer ses émotions, mais quand il se sentait malheureux, il avait l'habitude de tenir ce petit danger dans sa main. Il est vraiment bizarre, le monsieur. C'est sympa l'image dans les yeux. Franchement, pour être tout à fait honnête, là je suis plus mal à l'aise que sur Resident Evil 7, pour l'instant. Ça vient d'où ? C'est rien d'où ? La cave. Ah ouais, mais je ne peux toujours pas y aller à la cave. Il était bien ce petit jeu, on va s'arrêter là. C'était une belle petite découverte. Ah, on ne peut plus ressortir. On ne peut plus aller là. Tire le banc. C'était tout là-bas ? Il me fait encore peur ce truc-là. Ah putain, oui, on peut le bouger. Moi, à sa place, je ne tirerai pas, mais je suis un peu obligé. Je suis coincé. Merde, j'ai pu le gerozen. Ça pue. Oula, il a bien rempli son journal en tout cas. Coucou. Salut. J'ai peur. Pas moi. Salut. D'accord. Ah, ça doit venir d'ici, je pense. Oui, mais là, attends, on est occupé parce qu'il va se passer un truc pas cool, je pense. Quand je vais ouvrir le truc. Alors, fais gaffe de ne rien faire tomber sur ce temps. Sinon, je te tue en live pour Halloween. Ça fera des vues. Il n'a pas l'air d'entrée. Il n'y a rien. Quand tu m'ouvres la place, il n'y a rien. Ouais. Quelqu'un veut l'ouvrir à ma place ? Pas moi. Bouf. Oui, mais tout à l'heure, on a eu un truc qui a paru d'un coup, ça a fait un petit peu peur quand même. Maintenant, elle n'est pas bien là. Je crois qu'il veut vraiment des bonbons. C'est ça, ça se trouve, c'est juste des enfants qui nous font une blague. T'es content de venir me voir jouer aux jeux vidéo. Je te rappelle qu'une fois, j'ai joué à Zumbiyou et j'ai tenu environ 30 secondes. Et après, j'ai passé la manette à l'air. Pourtant, il ne faisait pas si peur que ça, Zumbiyou. C'était le fait d'avoir peur, d'avoir peur. D'accord. En fait, c'est la pire des peurs, le fait d'avoir peur, d'avoir peur. Bah ouais. Parce que des fois, tu as peur d'un truc alors que... Ouais, c'est ça. Genre, pour la plupart des films d'horreur que j'ai vus, j'avais juste peur d'avoir peur alors qu'en fait, j'ai pas eu peur. D'ailleurs, ça me rappelle qu'il y a de nouveau Bienvenue à Zumbiyland qui va sortir dans pas longtemps. Pourquoi t'as eu une lenteur de mœurs en plus ? Parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas des smartphones. Quelle saison, tes oreilles, lignot ? Alors en plus, il y a quelque chose qui gratte à la porte. Bon, c'est le chat, ça va, mais... Ouais, on s'est sûr. Ça, ça m'aide dans l'ambiance. Mais, Yuna, elle est là-bas pourtant. Non, elle est là-bas. Il y a du temps partout. Non, ouais, la femme de l'image, elle a la même. Mais il y a un peu chelou, t'as vu ? Ouais, mais ça va, c'est le même truc que tout à l'heure. Il y en avait un ou il y avait un mec qui sent les yeux tout à l'heure. Bon. Bon. Peut-être qu'il y a une autre façon. On ne peut rien d'entrer. Pas là-bas. Je ne peux pas l'ouvrir. Peut-être qu'il y a quelque chose dans ma serviette qui va aider à l'ouvrir. Je trouve peut-être quelque chose dans ma serviette. Je pense qu'on va remonter, ça a mal se passer. Je dois rentrer là-bas. Qu'importe qui a-t-il. Je pense que c'est pas mon père. Je ne peux pas tourner derrière. Oh putain. Ce qui m'a fait le plus peur, c'est Manon, mine de rien. Vous l'avez rié. Mais c'est Manon qui me fait flipper depuis tout à l'heure. Non. Je n'ai rien fait. Bon, on va te couper tout ça. Allez, hop. Et quick. Ouais, mais très tard. Ah, c'est le genre de truc qui te fait mal aux oreilles. J'imagine. Il est au-dessus. Oh, regardez là-haut. Coucou, monsieur. Basique. Il est encore là. Ouais, bah regarde devant. Il est encore là. Le monsieur, il a de s'inquiéter pour moi. Bonjour. C'est pour les calendriers. Non, c'est toujours pour les calendriers. Attendez, ça fait quoi si je vais le voir ? Oh non. Ah, on ne peut pas. C'est nul. Sinon, on va avoir peur avec nous. Allez, dépasse-moi. Ouais, mais fais gaffe, elle est sur mon manteau et sur mon truc là-bas. Ah, là, 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 là. Elle n'est pas là-bas. Euh, elle est où sa serviette ? Ne me dites pas dans la salle de bain, parce que... Non, pas dans mon cul non plus. Euh, attendez. Voyons voir ça. Euh... Montez-le-toi ou non ? Monte. Si j'ai le cas, je le vois nulle part. Parce que... Une minute. À l'étage. Encore ses cognements. Qui est là ? Et si ? C'était lui. Quand se couche, par contre, on a-t-il faim ? Bon, on va voir le monsieur là-haut. Le monsieur dans les yeux. Manon est déjà en train de chouiner. Has someone gone through my briefcase ? Oh... C'est le monsieur. Ok, on va prendre ça. C'est une porte mystérieuse, tu l'imagines ? Mais genre, il est parti par la fenêtre. Il ne sort pas. Ouais. C'est un monsieur ou une madame ? Restez-le-toi. Tu me le dis ? Restez-le-toi ! Je préférais le monsieur tout blanc, il faisait plus peur. Non, mais le coup... Ah, mais une vieille maison pleine de thermites tout de suite. Non, mais pas les parties. N'importe qui s'il se le retourne, il va dans les escaliers. C'est là, elle a l'air gentil. Ouais. Bon, il est pas en train de dire... Ah, attends ça. Voilà. Il est en mode... Non, il était plutôt en mode... Regardez-moi le secou. Je ne trouvais pas à boiler, je vais manger parce que sinon je ne vais jamais manger avec mon frère. D'accord. Tu ne veux pas manger devant ? Ben non, je... Non, je ne vais peut-être pas être si on fait le texte. D'accord. Bon, alors, pour l'instant, est-ce que ça vous plaît ? Franchement, l'ambiance, elle est... Non, franchement, j'étais plus stressé que sur le Resident Evil 7. Mais ça se trouve, il voulait juste lui proposer un café. Ouais. Ça se trouve. En plus, à l'époque, il n'y avait pas de NCO. C'est le hoisard. Tant de chargement. Moi, c'est le genre de jeu qui me fait dormir. T'as une drôle de façon de dormir, alors. Et genre, il va bien maintenant ? Malheureusement, je n'ai pas Jenna. De rien pour acheter le jeu. Mais c'est... Il faudrait que je regarde comment ça marche, les partenariats, les trucs comme ça. Parce que des fois, c'est vrai qu'on a des clés de... Pour les tester en stream. Des fois, ils proposent des partenariats, mais... Je n'ai jamais trop regardé. Mais en tout cas, c'est adorable, Jenna. Merci. Normalement, il fait jour, donc il ne devrait rien se passer de très important. C'est important. Après, il faut faire quoi, concrètement ? Je vais monter le journal à l'anima et trouvera peut-être quelque chose d'intéressant. Ok, ça va, intéressant. Elle est où ? Bon. Mais c'est bizarre parce que là, c'est plus cassé. C'était un cauchemar, c'était quoi ? On peut passer par là. On peut retourner à la cave. Bon, Emma n'est pas gardée par là. En plus, s'il m'empêche, j'ai la cave. Honey, tu ne crois pas ce que j'ai trouvé. Hey, Emma, tu peux m'entendre ? Emma ! Il n'y a plus de nouvelles de la nana. Je vais te salir par rapport à quoi le gore. Je m'attendais à un truc. 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 Le pouvoir est en train, par le fait. Diary, qu'est-ce que ? Un fumeur s'est mis. Bez une chante, allez dans le basement et fixe-le avant que le sache. Ce lieu a besoin de beaucoup de travail. Le plus qu'on commence, le mieux. Je ne dois pas vous dire ça, je m'en ai. Qu'est-ce qu'elle est le problème ? Elle a semblé que j'ai pris une pisse sur une fleur mère. Ça y est, du coup, à côté de toi, je suis stressé, le goreur. Peut-être que je peux trouver un dans les attaques. Il y a beaucoup de junk dedans. Ok. Attendez, on va prendre ça. Pouf. Je vais me jeter des trucs. Il y a rien qui marche dans cette maison, tout est à refaire, barons-nous. Lol. On a qu'à faire venir Valérie d'Amido. Tu reviens deux jours plus tard, il reste plus que les os, tu sais. Il y a la carcasse. Il faut aller par là maintenant ? Non, toujours pas. Alors, une lampe. Mais il a fait quoi de sa lampe de la dernière fois ? Une lampe de poche, c'est bien ça. Je prends. Et ici, il y a la boîte de fusible dans la cave. Le goreur, oui, je fais une petite dizaine de stream par semaine, en effet. On fait un petit peu de tout. Je ne fais pas ultra souvent du jeu d'horreur, mais j'en fais un petit de temps en temps quand même. On ne se balade pas une heure et demie sur Mars sans qu'il ne se basse rien. Bon, ça y est, je ne sens plus. J'ai bien une lampe de poche, on est d'accord. Comment je peux l'utiliser ? Bah, c'est quoi ce bordel ? J'ai une lampe de poche, mais je n'arrive pas à l'utiliser. J'ai une lampe X, F, attendez, prendre l'objet. Parce que moi, je ne veux pas descendre plus bas s'il n'y a pas de lumière. Bon, bah si. Mon dieu, un chaval. Coucou. C'est ça ? Oui, parce que t'es arrivé. Mon dieu, Manon ! C'est un arbre qui m'a plu dans mes rêves. Ça me fait cet effet tous les matins quand je me réveille. C'est pas vrai, je me réveille toujours avant toi ! Alors ça me fait cet effet. Toi, quand tu te réveilles, tu es déjà parti. Menteur ! Oh, les fusils ! Oh, ils sont où les monstres ? Oh, va des monstres ! J'aimerais bien récupérer ça. File la clé ! La clé ! Merde, j'arrive plus à l'ouvrir. Je vais tout casser. Ah, voilà. Ok, alors il faut trouver un fusil pour ici, j'imagine. Alors, la clé du cabane près de la maison, elle semble très fragile. Donc j'imagine que je vais l'utiliser une fois et ça va se casser. J'ai cru voir un truc ici, vite fait. Non mais tout à l'heure, j'avais cru voir un truc et tout le monde l'a vu. Non mais c'est pas vrai. Des fois, il y a des images rémanentes. Un cheval pour nain. Il est allé à la boutique de chapeau pour s'en acheter. Oh... Attendez, c'était un cabanon, c'est ça ? Mais du coup, c'est quoi le cabanon ? Parce qu'il y a 10 000... Merci, Manon. Attends, tu poses des questions bêtes. Non parce que... Enfin, c'est surtout où il est parce qu'il n'y a plus... Pas dans un kiosque. Non. Ça va, tu ne veux pas jouer à ma place ? Non. Ça, c'est un arbre ! Alors... Non parce qu'il y avait un autre truc de l'autre côté qui faisait une grange mais l'autre c'était... Il y avait un petit cabanon mais à mon avis, s'il y a une clé, c'est pas le même. Oh, pauvre Alune. Bouffe ! Si, ça peut te détendre à Lucas. C'est pas ça le cabane où ? Je sais pas. C'est pas la petite cabane des jardins ? C'est pas la petite cabane des jardins, non ? Non oui, mais je sais pas par où. Attendez. Il y avait une corse ? Voilà. Je n'aime pas faire tout comme tout le monde. Ah oui, c'est bien. Non, ça c'est le truc d'hier. Bah c'est bien. Ah non, c'est encore un autre truc. Ah non, c'est encore un autre truc. C'est bien sûr. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Où est-ce que tout le sang vient de ? C'est sûr que c'est le sang. C'est frais. Qu'est-ce que c'est ? Comment est-ce qu'elle arrive ici ? Pourquoi est-ce qu'Emma bringe mon vieux de l'ancien bureau ici ? Qu'est-ce qu'il y a 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 ? L'énergie cinétique conservée dans ce qu'on appelle les traces quantiques. Ça a l'air d'être très compliqué. J'ai pas envie de lire ça, mais on va quand même le prendre, je pense. Ok. Alors, l'occasateur quantique. L'occasateur peut détecter et analyser les traces quantiques qui nous permettent de voir de courts flashbacks des gens du passé, avec notamment leur placement exact et leur activité. Je n'ai jamais eu la chance de l'utiliser sur le terrain, mais nous avons reçu l'ordre d'en garder un sur nous au cas où. Je préfère avoir un physique qu'un autre gadget des intellos de la CIA. Ok. C'est joli. On dirait une caméra. Il y a un autre truc. C'est juste une clé à molette. Je suis armé maintenant. Oh, merde. Jésus. Emma, tu as peur de moi. Ok, tu peux ouvrir la porte. Emma ? Ça n'a pas marché. Ah bah rip. Il y a quand même une petite QTE. On va se démonter l'épaule. Oh là là, il n'y a personne. Quarkam ! Un nuage quantique ? Il y a quelqu'un qui a pété, c'est ça ? Un nuage quantique. Alors, appuyez sur X pour équiper et de retirer le dispositif localisateur vous permet de détecter des traces électromagnétiques et quantiques. Nuage quantique. Ok, Stikon nous indique que le nuage est proche. Si je me souviens correctement, ce prototype peut être utilisé pour détecter des traces de la présence de la personne. D'accord, donc on indique que plus on s'approche, plus il y a le pourcentage qui augmente, c'est ça ? Et avec un peu de chance et de science, je vais pouvoir voir une silhouette de la personne qui est ici à un autre temps. Un nuage quantique à l'aide d'indicateur, distance quantique en pourcentage. Ok. Direction dans laquelle... C'est quoi l'histoire des lignes vertes ? Les lignes vertes autour indiquent la direction dans laquelle le nuage se situe. Ah bref, on vous indiquera lorsque le localisateur a trouvé le nuage le plus proche. Ok. Je devrais suivre le localisateur. Les lignes vertes à l'intérieur de l'écran montrent la direction pour aller, et les chiffres à la distance de la cloud près. Plus par là bas on dirait. C'est le endroit. Maintenant je dois utiliser le pulse pour montrer la cloud. Et j'ai besoin de... On ne peut pas impulser, on savait quoi. Je ne le vois pas. Ça va par là, peut-être plus de l'autre côté. Ah, ça doit être là. On dirait. On va scanner ce nuage. Ok. Ok. Voilà. On dirait un truc un peu à Ghostbuster. Wouhou ! Merci beaucoup pour ton resub, Arkham. Deux mois. Eh oui. Bientôt un petit mug. Alors qu'est-ce que faut faire ? Du coup, je n'ai pas compris ce qu'il fallait que je fasse. Il faut peut-être que je range ça et que j'arrive par ça, non ? Du coup, je n'ai pas vu ce qui était marqué. Il faut que je fasse quoi ? Alors, qui me dit les infos ? Hum... Je suis en train de pouvoir voir la silhouette de la personne qui était ici devant. Ah oui, maintenant que j'ai la silhouette. J'en fais quoi ? Je dois continuer à le traquer, d'accord. Donc il faut que je me balade pour essayer de retrouver les traces, c'est ça ? C'est bon par là-bas. Il faut que je suive les lignes vertes, j'imagine ? Ouais, c'est ça. Les bandes vertes. Ah ! Tutututututut. Ah, on est pas loin. On est en plein dedans. Je suis dedans là. Je suis en plein dedans. Ils avaient un truc là. Voilà. Alors, détruisez l'anomalie. Alors, détruisez l'anomalie. C'est trop fort. Il doit être causé d'une anomalie près de là-bas. Je dois le neutraliser. En raison de leur nature, les nuages peuvent être instables et leur lisibilité peut affecter les anomalies. Quand cela arrive, vous devez toutes les détruire. Trouvez les anomalies dans votre environnement où vous... Ok, donc il faut cliquer. Pour détruire une anomalie, touchez-la avec une charge EMP tirée... Le truc du Turfu quoi. Du Turfu du passé. Ok. Ok. Mais avec l'impulsion... Comment ? Je vois pas. Où est l'anomalie ? Est-ce que je suis en un petit peu ? C'est bien ça. On voit bien qu'il y a un nuage ici. Regardez autour s'il n'y a pas un truc qui brille ou une connerie comme ça. Ah, attendez. Non. Non. Non, s'il y a bien un truc qui brille là-bas. Je vais pas rêver. Voilà ! J'étais très bon à Specsin Vader. Après avoir détruit toutes les anomalies, retournez au nuage quantique. Ok. Y'a rien d'autre à faire ? Trois localisateurs. Ok. Ça doit être par là-bas. Oui, on a Call. C'est bien ça me change pas trop. Je vais faire Luigi's Mansion peut-être aujourd'hui du coup ça me change pas trop. Alors, il faut le trouver au moyen de descendre ça. Le grappin que j'ai vu dans le coeur. Est-ce qu'il y avait un grappin ? D'accord, le Gora. Ouais, c'est ce que j'avais vu. Ils attendent Damido ! Du coup, c'est quoi qui fait peur le fait qu'il y a Damido qui va arriver ou que la maison soit délabrée ? Hop. Attends. Pourquoi j'arrive pas à prendre ça ? Ah voilà. Ok. Du coup. On a une corde mais on a pas de grappins. Est-ce que ça peut quand même passer ? Il y a un scan qui peut se faire là. Il y a un scan qui peut se faire là. Il y a tellement de sang et il n'est même pas trop trop. Qu'est-ce qui se passe ici, ça fait longtemps. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Voilà, il y a un truc là, des tentacules. Et on peut passer ou pas ? On peut passer. Il est bien Luigi's Mansion 3 ? Je suis dégoûté de vouloir le faire ce matin en live. Et j'ai reçu que cet après, genre 10 minutes après avoir fini mon autre live. Donc je le ferai ce week-end, je le ferai dimanche comme ça on le fera toute la journée. Les planches sont lâches. Il faut qu'ils essaient de faire quoi ? Attendez, si on range ça on peut faire quelque chose avec les planches ? Ah, on peut aller bouger. Et après. Ah. Oh. Is. Pourquoi je n'arrive pas à aller... J'ai un petit peu du mal avec les trucs de mouvement dans le jeu en fait. Le fond à ce point ? Je n'arrive pas. Ça fait genre on peut les péter mais j'ai beau tourner la souris dans tous les sens, ça ne fonctionne pas. J'ai glissé, chef. Ah bah voilà. Il y a tout cassé dans tous les sens toute la soirée j'ai l'impression. On va l'aider au hiss, la saucisse. Allez. Je ne sais pas ce que je vais faire. Hop. En tout cas c'est sympa ça repose dans cette petite balade dans la forêt. C'est ré-vigorant même. Si il n'y avait pas de sang partout. Je vais suivre sa route. Peut-être que quelqu'un a besoin d'aide. Il y a des traces de sang. Bon à mon avis ça doit aller vers l'endroit le plus proche. Ouais. Genre ici. Sinon l'appareil d'alien isolation c'est normal. Il faudrait que je fasse l'alien hein. Un de tes cartes. Un de tes cartes. La suite de l'histoire du jeu il cherche avec son scanner des codes barres de réduction. Moins 10% sur les boîtes de thon mais c'est génial. F*** ! Ce truc a peur de moi. J'ai mieux vérifier ce que les localisers ont détecté avant que je vais. Ok. Par là-bas. C'est vraiment celui-là en fait. Derrière. Est-ce qu'il y a moyen d'y aller ? Du coup il y avait un truc qui était affiché. Mais j'arrive pas à avoir la main. Attends peut-être que je change ça. Ah non d'accord on peut pas. Ah là-bas. On peut peut-être pas y aller mais on peut peut-être le scanner d'ici. Non faut que je trouve le moyen. Bond de réduction car faut au moins de 5% pour une prince monseigneur. Peut-être par là-bas. C'est quoi déjà une prince monseigneur ? Ça sert à quoi ? Bah c'est pas vrai que je suis rentré moi. Non ? Non ? Non. On peut pas monter ? Ah il y a une caisse. Genre il peut pas escalader. Il a pas de force dans ses bras. Il a que du flanc. Ah ta mère. Ah un coupe cadenas d'accord. On était dessus là. Non il est détecté. Où ça ? Qu'est-ce qu'elle est ? Elle est pas en haut d'un arbre ? Non ? Non ? Je sais plus si il faut faire une impulsion. Ouais je crois qu'il faut faire une impulsion pour voir. Je crois qu'il est là-bas. Yai ! Attendez j'ai pas... Y'a plusieurs... Y'a plusieurs animaux-lis ? Ouais. Là-bas y'en a une. Yai. C'est toujours pas bon ? Attendez si on lui a dit que je ferais du shoot them up ce soir. Voilà. Ok. Pourquoi j'arrive pas à le scanner du coup ? C'est bon il est scanné ? Il est scanné. Ok. Qu'est-ce qu'il faisait ici ? Très bonne question. Il doit y avoir un truc non ? Ouais. Un coutal. Un gros coutal. Quelqu'un a dû avoir utilisé ça récemment et essayé de l'écouter là-bas. Je le ferai juste en cas. Il est temps de retourner dans le jardin. Peut-être que je peux trouver une entrée. Ouais. Je sais que tu essaies de m'aider pas mal le gore mais laisse-moi chercher un petit peu quand même pour que je découvre aussi le jeu en allant. Est-ce que si tu me dis tout malheureusement ? Bah il y a des moments où j'ai bloqué où je vais forcément demander ton aide ne t'inquiète pas. Si je galère trop mais il faut que j'arrive aussi à trouver des petits trucs pas moi-même. Du coup qu'est-ce qu'il fait que je fasse ? Il est temps de retourner à la grange. Je peux peut-être trouver une autre entrée. Ok. Genre il change d'avis comme ça en mode... Ouais non. Bah d'accord. Ok. Bon. On peut passer par là par hasard ? Avec le coutal on peut. C'est quoi on va pouvoir se faire du saucisson ? C'est quoi ce bruit de fouet quand t'as coupé la corde ? J'ai besoin d'essayer d'entendre. Pouf. Alors. Du sang. Et je crois qu'il y a un truc suspendu. Et c'est pas un jambon. Voilà. C'est un cerf hanté. Il y a une bombe dans le cerf. Alors j'ai cru voir une échelle. Voilà là haut. Du coup il y a moyen de monter ou pas ? Non. Il doit y avoir une caisse. Non il doit y avoir une caisse pour pouvoir monter. Ça va limite on peut virer. Hop. Pour pouvoir repasser de l'autre côté après. En général quand tu te trouves dans une vieille grand jambon tout pourri comme ça. Ça pue un peu. C'est que tu vas te retrouver bloqué ou qui va prendre feu à un moment. Surtout avec autant de balleaux de paille. Il va y avoir le boss de Resident Evil 4. Oui c'est ça le monsieur avec son gros impair là. Et sa barbe et son crème chauve. Ça me rappelait ça aussi. Qu'est-ce qui est chiant ce boss quand tu te démerdes mal. Et avec le feu et tout. Quoi que je peux faire. Alors attendez. On va bien trouver. Il doit bien y avoir un truc à tirer. Ah un coup de boulon. On va prendre ça. On va ouvrir là bas. Mais voilà. Et pouf. Voilà. Les moins 25% sur la pince pour Seigneur était bien utile finalement. Ok donc il y a la caisse. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Bon. On a déjà vendu. On part avec une belle caisse. Coucou véritable ultime. Bah écoute. On a pris des couches pampers avec des grandes capacités. Donc pour l'instant on peut encore les réutiliser. Donc tout va bien. Le cerf en avait marré. Il ne pouvait plus brouter. Il s'est suicidé. Peut-être qu'il s'est suicidé parce qu'il ne servait à rien. Et du coup il pensait qu'il était nazi parce que c'était un cerf à rien. Non ça ne passe pas. Voilà. Pouf. Alors qu'est-ce qu'il y avait dans Monsieur le cerf. Qu'est-ce qu'il fait bip bip dans le cerf. Allez. On plonge la main dans les poyaux. Il y en a qui grattaient la porte pendant ce temps là. C'est pas du tout stressant. On va jouer à un jeu. Miam. Oh. C'est horrible. Je pense que je vais puquer. Ça a changé docteur Maboul. Un inhalateur. Non c'est pas ça. Un cervide. Pas mal. Alors c'est quoi cet équipement ? Et pourquoi c'est des merdices ? Je t'avais envoyé quelqu'un pour nous fuir. Mon dieu. Ce cerf était un agent secret des soviets. Du coup le mec qui a piqué un fusible il l'a foutu dans le cul du cerf. Bah oui c'est logique. Genre il pouvait pas le planquer ou le péter. Non il l'a foutu dans le cul du cerf. Du coup on va pouvoir retourner dans la cave. Quand même vous vous rendez compte qu'on a dû utiliser un appareil quantique. Pour pouvoir retrouver la trace d'un cerf qui s'est pendu. Pour aller chercher un fusible dans son cul. Il faudra même piquer la logique du jeu quand même. D'autre part, l'équipement qui s'est mis dans le cadre militaire. C'est clair que les locaux font que nos voisins se sentent bienvenue. J'espère qu'ils ne nous foutent pas pour les turquies sur le Thanksgiving. J'essaie un petit coup, c'est bon. Tout le monde a bien resserré sa couche. J'ai perdu l'entre-neuron rien que pour ce jeu de beau. Oh c'est pas grand-chose l'entre-neuron. Allez. On est repartis. Il y a toujours le charvral. Qui fait peur. Il n'y a rien pas là-bas. Je le sens pas. On va redescendre à un autre moment et ce sera ouvert. Je suis sûr que la bestiole qu'on a vu en fait est emmurée là-dedans. C'est seulement le 3e mois. Qu'est-ce qu'il va se faire par le 9e ? Mon dieu, il y avait un chapeau. Ça fait peur. Oh, je suis un peu fatigué. Il y a du ragoût de sa ratinée. C'est bon. Tu penses que tu peux le faire pour moi avec la magie ? Où on va commencer ? C'est vrai Jenna ! Il va falloir tout lécher. Alors. J'ai une boîte remplie d'argent. Tu l'as déjà fait beaucoup de fois. Mais en fait, je n'ai pas besoin de s'arrêter de s'arrêter. J'ai toujours besoin de s'arrêter. Ce n'est pas critiques. Je suis juste pleine, tu te souviens ? Mais c'est bon. Tu devrais peindre un peu plus haut, non ? Non ? Non ? Et puis il va falloir que je fasse tout moi-même. Non, j'admirais son mouvement de poignet, Jenna. Si je ne peux pas t'en aider, je t'arrêterai avec des questions. Ils t'ont appelé du travail ? Oui. Et tu leur as donné notre nouveau numéro ? C'est le gouvernement. Il n'y a pas besoin de s'arrêter de s'arrêter. Je t'arrête de s'arrêter. Ça me donne les crêpes. T'as pensé de faire quelque chose de, vous savez, crypte-analysis ? Ça me rappelle, il y a de plus en plus de jeux de simulation de rénovation de maison. Il y en a encore un qui est sorti il y a quelques jours. Il y a quelque chose qui se dit de se responsable pour des millions de vies. Quelque travail sans tout le monde, les agents de la rénovation 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 de la rénovation. Sans le sentiment constant de ne pas confier à personne. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. D'ailleurs, je peux confier à toi, non ? J'adore Mia. J'ai réussi à faire flipper Manon pendant une semaine avec elle. Je suis là, mon ami. Il y a quelque chose derrière elle. Peinture infinie. Peinture infinie. Maintenant ils font des rouleaux avec la peinture à l'intérieur. Allez, Oouuuuuh. Oui, ici ! Sympa. C'est pas le monsieur qu'on avait vu. Maintenant, je regrette de mettre ce truc sur mon tête. J'ai wonder qui ce gars était. Parce que, peut-être que si on s'arrête dans le sommeil, tu vas venir à nous dans nos rêves et nous nous dire tout. Je te s'arrête de s'arrêter d'abord. Ok, ok. J'ai entendu quelque chose qui gratte derrière le fond vert. Faites pas attention. Bienvenue, Lucas. Ah mais on a récupéré l'électricité, c'est cool. C'est le beast inside, Chocho. F***, c'est probablement dans l'office. C'est bon au téléphone. Et si on a pas envie, parce que c'est chiant les démarcheurs. Il est où ? Je l'entends mais je ne le vois pas. Il doit pas être dans la salle. Ça ne sert à rien. Téléphone ! Oh p***. C'est quand même pratique les téléphones portables. Ah il est là. Il est classe en tout cas. C'est le vieux téléphone à charbon ça ? C'est le moment où tu m'emmènes et je commence à pleurer. Je ne veux pas te presser trop, mais je n'ai pas entendu de toi depuis une semaine. Donc j'ai pensé... Peut-être qu'il a été tué par des beaux ou des beaux. J'ai mieux l'appeler. Parce que tu es dans le milieu de nowhere, c'est vrai ? Oui, je suis dans chaque manière possible. Tu n'es pas le seul. Trois quartiers de l'équipe ont été assignés pour travailler sur le roche russe. Et au-dessus de ça... Harold est venu. Harold ? Non, pas Harold ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas. Stress. Il a été paranoïde de l'année dernière. Il a vu des soviets partout. Il a oublié d'un coup et fait quelque chose de stupide. Et les soviets ont eu une affaire. Il n'a plus Gorera à toutes. F***, sur notre soie ? Ils pourraient être partout. Et... Je ne veux pas penser qu'il est joué à deux côtés. Pour le faire encore pire, Bill et Mildred nous feront le projet si nous ne faisons pas un break-through dans les prochaines semaines. Par contre, il est psychédéique la moquette derrière. Bonne chance. Et donne mes regards à ta femme. Je vous appelle dans quelques jours. Désolé. Tu es un petit peu malade, du coup j'ai les yeux qui pleurent. Et là va ma vacation. La machine cypher est dans l'arbre. Il n'a pas l'impression qu'elle bouge toute seule. Regardez, fixez la moquette. Vous ne trouvez pas qu'elle bouge un peu ? On dirait qu'il y a du relief. Alors, quel beau pavier peint. Eh oui. Magnifique papier peint des années 60. Que même ta grand-mère elle en a peint un comme ça. On dirait surtout qu'elle m'appliait un peu. Alors, qu'est-ce qu'il faut aller faire maintenant ? La machine à déchiffrement est dans le bureau. J'ai perdu assez de temps. Ok, le bureau. Le bureau, le bureau. Un bureau normalement c'est en haut. Ah non mais je suis con, le bureau est en bas. Donc on peut ouvrir ça. Donc ça c'est la chambre, ok. C'est joli, c'est décoré, tout ça. Attendez, le bureau il doit être en bas. Ça doit être le bureau de son père je pense. Alors, la machine à déchiffrement doit être par ici. On s'en fout. Il y a tout qui est enfin rangé mais on fout encore le bordel. La machine à déchiffrement, ça ressemble quoi à une machine à déchiffrement ? Du coup je me demande si c'est bien le même bureau. Si ça c'est le bureau de son père mais peut-être qu'il a rien fait dessus en fait. Non bah je crois pas qu'il soit ici. De toute façon jusqu'à maintenant je crois que j'ai fouillé des tiroirs à part des allumettes et... Et de l'essence j'ai rien trouvé. Ça c'est toujours fermé. Non ça doit être à l'étage j'imagine. On n'a pas accès aux autres pièces, non ? Chat particulière, malpolite, explique comment tout le café après. Avec le doigt. Avec la langue ? Euh... Alors attendez ça va être dans le coin du coup. Ça on peut ouvrir. Ça c'est en combien de chambres ? Mais il y a combien de chambres ici ? Ça c'est pas ouvert. Euh... Ce serait pas le bureau ça du coup ? En vrai. On va croiser des trucs de pizza. Comment ils se font livrer des pizzas jusqu'à ici ? En vrai c'est le trou du cul du monde. Ceci est une pipe. Ah il y a encore un message là. Oh ! Merde ! Bon bah on connaitra jamais le message de la pipe. Bon bah tant pis. C'est quoi ce Nuit TV ? Euh... C'est la maison de quoi ? Euh... Lucas ? J'ai pas compris. Salut nous Barilo, ça va très bien et toi ? Non c'est pas là non plus. Mais merde ! La machine insuffrement est dans le bureau. Bah oui mais le bureau c'est quoi qu'il appelle le bureau ? Y'a rien qui ressemble à un vrai bureau ici ? Là c'est une chambre ? Ok, on est d'accord ? Peut-être là-bas ? Non. C'est fermé. Ça c'est encore une chambre. Y'a quoi ça ressemble une machine à chiffrement ? Ça c'est encore une chambre ? Y'a une pièce là, c'est pas celle de bas ? Non ? Oui. Fermé c'est fermé. C'est quoi cette maison où la moitié des pièces sont fermées en permanence ? Pas là non plus. Bon c'est peut-être en bas finalement. Ça ressemble tout à fait à un bureau ça. Et la synodic me le confirme. C'est encore une machine de César ou pas ? C'est encore une gomme. Est-ce qu'on peut la lancer ? Alors le manuel. Ah c'est une enigma ? Ah ! Mais ça je vois ce que c'est du coup. Alors on va lire ça. Je me rappelle plus à quoi ça ressemble. Suivez l'instruction ci-dessous. Avant d'être activé, le dispositif doit être étalonné. Pour se faire, suivez cette étape. Ouvrez le couvert supérieur en tenant la poignée du côté droit. Ok. Du coup tu peux pas lire ça si tu vas pas ouverre mais bon. Ensuite passez les cylindres marqués par les chiffres romains. Dans les bonnes fentes. 2, position 1, 4, position 2. Alors attendez, je vais noter tout ça pour être sûr de rien oublier. Ok. 2, 1, 4, 2, 5, 3, 8, 4. Ok. Fermez le couvercle. Réglez les chiffres dans le cadre en position suivante de gauche à droite. Donc. 2, 14, 6, 22. Ça faisait plus longtemps que j'avais pas fait un jeu où j'utilisais un papier et un crayon. Ok. Ouvrez le tiroir à l'intérieur de l'appareil. Ok. Branchez les fils dans le tiroir. A. F. G. Z. R. T. Je vais marquer fil pour pas oublier. Ok. Un. 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 un test avec le mot de passe de test BOOV ok donc BOOV avec un ou deux B avec un seul ok F L U P après avoir rentré ces lettres vous devriez voir un message décodé indiquant Friday 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 pardon je sais pas si il y a encore des gens qui se souviennent de cette chanson si le message est mal décodé après avoir effectué les étapes ci dessus vous devez à nouveau étonner le dispositif en reprenant la première étape, oula, ok, j'aurais voulu les vomir en live, alors, donc du coup, il faut commencer avec ça, le couvercle supérieur, j'aimerais bien, j'aimerais bien, ah voilà, alors, donc là il faut faire quoi, alors, ça normalement c'est deux en position un, je ne suis pas sûr de, ah voilà, ok, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, oui, j'avais compris, t'inquiète pas, en position 1, ok, 4 en position 2, 4, il est où le 4, ok, 5 en position 3, ok, et 8 en position 4, ok, on peut fermer maintenant, il faut faire quelque chose en plus, non mais quoi que tu fais là, Jean-Luc, ok, the first part's done, ok, it's time to set the cogs, maintenant il faut, mais, 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 mais tu viens de l'aimer les engrenages, hein, alors, 2, 14, 2, 14, j'ai l'impression d'armer une bombe, 6, et mon chiffre fétiche, le 22, merde, les fils en bas, ok, autour, tiroir du bas, on va brancher ça dans l'ordre, f, à, f, a, c'est un quarty, f, g7, 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 c'est pas un 7, il y a pas de chiffre, C'est ça. Maintenant, j'ai juste besoin d'entrer le password. Il faut être attentif. Si je clique les bonnes lettres, je vais devoir ré-setter les cogs. Voilà. Et si le cerne n'était pas si loin. Non, c'était pas une indication. Je crois que Jenna disait juste que le clévis c'était un quirt, pas un qwerty. Est-ce que j'ai compris ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ça ressemble à un message encrypté avec l'anigma. Peut-être qu'avec la bonne combination, on va pouvoir le déciphérer. Alors, comment on l'installer ? Alors, attendez. Donc, ça fait X, G, D, T, J, X, L, C, M, H, A, Y, H, M, V, Z, B, F, Y, D, N. Je sais pas, Lucas, j'ai pas de soucis, je t'avoue. Alors, du coup, V03, 03, ST. Je ne vais pas utiliser le set enigma. Donc, il n'y a pas de chiffre, donc c'est pas par rapport à ça. Attendez, je vais vérifier un truc. Ah, attendez, il y a un truc là. Peut-être que cette personne a utilisé mon code pour encrypter la message. Comment peux-je savoir quelle combination a été utilisée ? Alors, V... C'est peut-être un 5. Mais, Lucas, enfin, oui, mais moi, j'essaie de te... Bon, bah, voilà. Eh, les gars, si je me prends un jeu pour pouvoir le faire, si vous me donnez les réponses, venez à ma place, puis je vous laisse le fauteuil. C'est... Moi, je pensais que tu avais compris, Lucas, et que tu n'utilisais juste... Ouais, mais... Mais oui, il y a de l'abus. Alors... Du coup... 03, ST. Est-ce qu'il y a un truc avec un 03 et ST ? Euh... 03... ST. Parce que V, 03, ST. V, c'est un 5. Attendez, il faut trouver un truc où il y a un 5, un 03 ici, un ST. Donc là... De toute façon, tous les trucs ont un 5, quasiment. Attendez, on va essayer de trouver tous les trucs où il y a un 3. On va faire radicalement parce que j'ai une meilleure vue verticale. Donc il y a 5. Est-ce qu'il y a le ST ici ? Non, RT. Rien. Genre parce qu'on passe d'une phase où on est totalement flippé à une phase où tu réfléchis. Et où tu lis des chiffres romains. 5, 0, 3, ST. Ouais, c'est à 17. Attendez. Et du coup, ce 17... Là-haut, je vois pas ce que c'est marqué. Row number. Ah ! D'accord. 17. Donc ça va être 1, 4, 7 et 5. Ok. Du coup, avec le code 0, 5, 19, 0, 3, 10. Et ça va être ST, G, Z, X, O. A chaque fois que je dis Z, je marque 7, je suis con. Ok. Donc on va ré-ouvrir ça. J'ai dit on va ré-ouvrir ça. J'ai dit on va ré-ouvrir ça. Voilà, merci. Alors, du coup, on enlève tout. Voilà. Il nous faut là une. Luna, c'est pas le moment de gratter la porte. 7, 4, 7, 5. 4, 7, 5. On ferme ça. Du coup, on va avoir 5, 19, 0, 3, 10. Bon, Luna, si t'arrêtes pas, tu vas finir comme le serre dans le jeu. Oh, le bruit déchirant qu'elle a fait. Elle s'est barré. Ok. Euh, 19. Voilà. 0, 3. Et 10. Ok. On est bon. Là, ici, ça va être ST. Le TI est là-haut. G, Z. Attendez. D'accord. Il faut regarder les trucs. Il faut regarder les trucs. Il faut regarder en même temps les chiffres qu'on soit au-dessus. Euh, j'ai fait de la merde au-dessus du coup. Il faut que je remette bien. Parce qu'en fait, à chaque fois, ça incrémente au-dessus. En fait, le, 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 le truc sur les règles en temps réel. Je sais pas que c'était, l'énigma était si complexe en fait. 0, 5, 19, 0, 3, 10. Ok. Donc. Attendez. Il faut que je tape et que j'écris en même temps. Donc. Ça nous donne un T. G. Un R. Attendez. J'ai modifié un truc qu'il fallait pas ? Pourquoi il dit qu'il y a un soucis ? 0, 5, 19, 0, 3. Et si ça va bouger, on est d'accord. Il y a personne qui a débranché le truc pendant que je regardais pas. Attendez. St, G, Z. St, G, Z, O, X. Ouais. Donc là, normalement, tout est bon. Alors. X. Ah, d'accord. C'est parce qu'en fait, il fallait que j'aurais... Ah, d'accord. Le code, il se marque automatiquement. C'est pour ça. En fait, j'ai pas besoin de noter. Il faut surtout pas que je note. Il faut que je reprenne au 0. X. G. D. T. J. Donc, tu vois, ça fait confiance. X. L. Ne fais confiance à A. C. M. Il est ou le même. H. Il ne fait confiance à personne. A. Y. H. H. Sauf. M. V. Z. B. H. Non. F. Y. D. N. Ne fais confiance à personne, c'est pour toi. D. 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 Bon sang, j'ai failli briser le cou Il m'a pris par surprise, je n'étais pas préparé pour Une chose pareille Un peu comme Jenna Il n'avait pas vraiment l'air humain, lui de près Un peu comme Taze Lol Quand il s'est précipité sur moi, c'était comme si toute sa douleur s'était infiltrée en moi d'un coup Je n'avais jamais rien ressenti de tel Son regard pareil à celui d'un animal maltraité Le désespoir dans ses yeux J'étais tellement abasourdi que je ne pouvais plus bouger Je voulais crier, c'était comme si quelqu'un m'avait arraché les cordes vocales Qui peut-il être à la fin ? Qu'est-ce qu'il faisait dans la chambre de mon père ? Donc là, on repart sur la partie horreur Vous pouvez remettre vos couches les gens Il y a des enfants ça se trouve Ré Winry T'arrives pour le bon moment Ah, ça reprend là où on était resté Du coup, je me demande qui on est par rapport au personnage du présent Et j'ai découvert des codes d'achat en secret Winry Qu'est-ce qu'il fait dans notre maison ? Est-ce qu'il est responsable de ma disparition de mon père ? Qu'est-ce qu'ils sont dans le bas ? Non J'aurais préféré ne pas penser à ce qu'il y a de la chambre du père Ça doit être là où j'imagine C'est là J'ai plus le temps de lire Tu ne peux pas venir ici Sous-moi, vous nommeillez Tu n'as pas l'occasion ici Ah ! Qu'est-ce qu'il y a de moi ? Ils ont dit qu'il n'y arrivera pas encore Ils ont promis, cher Oh Dieu Oh Dieu Qu'est-ce qu'il y a de moi ? C'est quoi la chanson des gens à Maria là ? C'est quoi la chanson des gens à Maria là ? A Jacob Ah et Jordan La vie d'un homme n'a pas de valeur à vos yeux Je ne vous ai pas demandé 500 ou 1000 dollars Juste une petite somme Et vous, vous n'avez pas à me donner un rond Après ce qui est arrivé à mon mari Qui a donné sa vie pour votre business Ça ne va pas se finir comme ça Croyez-moi, Maria Tu n'es pas seul Quelqu'un joue avec moi Oh A ta place j'irai pas Genre il a réussi à rentrer là dedans J'ai peur les gens Ah bah beaucoup à Zinyo Ah bah beaucoup à Zinyo Ah bah c'est ça C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça Franchement moi je pense que je fais ça Je passe à travers le plafond Ça m'est déjà arrivé Enfin juste une jambe Oula On dirait que quelqu'un se balade C'est ça, le retour du stress Je ne le sens tellement pas Bah il faut être tordu pour aller là Puis elle va foutre le feu avec son allumette Oh des coupins Oh des coupins Des petits ratous Ah mais moi Moi pourtant j'aime bien mon tout Oh oh Le mec qui est en train de se pisser dessus Bah voilà je l'avais dit mais en même temps je t'ai prévenu Oh Oh J'ai l'impression que le mec avec le chapeau il essaie de nous aider Justement contre le mec qui a pas d'yeux C'est Arthur le rat Alors je me souviens que mon père a été bouleversé après cet incident Quand il a découvert ce qui est arrivé à George George notre mouton Qu'est-ce que m'il y a une explosion dans la ville de Caroline Reste à dévaniller la cause d'explosion Ok Bisous bisous On joue à RO7 Franchement RO7 me faisait moins flipper que ça Après je suis pas le malin parce que je pense que RO7 j'aurais fait en vert Il m'aurait peut-être beaucoup plus stressé Il lui faut accrocher Ma main me faisait peur J'avais l'impression qu'il y avait un truc juste à côté C'est quoi ça ? Ca va être une des amulettes censé apporter la richesse Mon père n'était pas superstitieux Mais dans les mots en dire il s'accrochait à ce qu'il pouvait Et RO7 envers ces deux loups ? Ah ouais ? Peut-être qu'elle appartenait à la société de mon père George Whitehead Il aurait pu la donner à mon père en cadeau Peut-être pas, je ne sais pas Hop, voilà Il faut que je trouve un crochet On peut pas sortir de là ? Non bah on doit trouver ça là-dedans Attendez, on peut pas allumer ça ? Je vais pas flinguer tout mon réservoir J'ai une allée toute urgence crise cardiaque Ah, non Attendez C'est bon Juste en cas J'aimerais pas ne pas tuer quelqu'un Sans lui il ne sera pas beaucoup d'aide Oh Un petit crochet Time pour aller dans le bas Et voir ce qu'il y a derrière cette porte Skyrim Si c'était dans Oblivon Il y avait vraiment un système à la con avec les crochets Non, je ne sais plus Est-ce que vous voyez Je placer le crochet sur l'un des cylindres Déplacer vers le haut Et passer en D C'est ça ? Ok, rapidement Il faut le bloquer avec quoi du coup ? Ok, il faut le bloquer juste quand... Merde ! Voila, le petit dernier Viens ! Je ne le sens pas du tout 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 Un seul coup d'oeil et mon enfance me revient Quelques années plus tard Une guerre sanglante a éclaté Et j'étais trop vieux Euh... Et j'étais alors trop vieux Ce genre de jouets Ouais il manque des mots j'ai l'impression Il a réussi à ouvrir la cave où j'ai planqué le roi Dans la théorie ça dit Oblivion Ouais Il faudrait que je le ressorte Parce que Encore une fois Il m'a laissé un mauvais souvenir Ce jeu à l'époque Mais c'est parce que j'attendais tellement plus de lui Ah ! Ça, ça lui a rappelé son père Je ne sais même pas combien de fois il m'a battu avec Pas étonnant qu'elle soit aussi délabrée Parfois, père me battait pour des bêtises imaginaires Il prétendait que je faisais des poches aux autres Que je parlais à quelqu'un dans les couloirs la nuit Que je m'infiltrais dans la mine, etc. Rien de tout ça n'est vrai Au final, il s'est dit que comme je m'étais habitué à ces reclés Il fallait qu'il me trouve une meilleure méthode de punition Il avait commencé à m'enfermer dans l'obscurité Pendant des heures, parfois même des jours Ok Pouf Il n'y a rien là dedans des fois Je vais pas se monter à fouiller les trucs Alors qu'il n'y a pas forcément besoin dans le jeu J'ai l'impression Euh, attendez Faut j'aille par où du coup Je vais pas ouvrir ça ? Ok Ah mais la cave elle est terrible dans le jeu en vrai Même quand tu changes juste les fusibles Ah Bon, il va falloir qu'on y retourne c'est ça ? Alors il faut que j'aille Ouf Il m'a piégé dans la chambre de mon père Ouais, mais du coup ça nous dit pas où il faut qu'on aille maintenant Je sens tellement pas J'ai l'impression que peut-un Vu que je sais pas où je vais aller Je me prépare pas à ce qu'il peut arriver en fait Sortir Ah bah je peux retourner à la cave en fait S'il n'est pas une nouvelle Femmes et messieurs couper le son d'où va bien se passer Bon C'est bon je me reçois à nouveau pas très bien C'est parti Voilà J'avais dit J'ai eu un petit frisson Non Ça ne peut pas se passer Ça ne peut pas être vrai Pourquoi ils disent que je suis en train de retour Ok on va ouvrir ça Bon c'est bon jpeg Ah Vicar vient de rater un mouvement de peur Même pas mal C'était qui lui ? Ah merde J'ai porté plainte contre le peintre Ça se trouve que c'était un auto-portrait Et du coup il va devoir porter plainte contre sa mère C'est parti Oula il y a du sang je sens pas Quoi qu'il faut que je fasse ? Une autre pièce à partir d'ici Bah j'aimerais bien mais Il casse tout C'est pas bien On peut rentrer là ou pas ? Non mais arrête de gratter ces putains Oh bordel Tu fais n'importe quoi Jean-Pierre Y'a pas moyen Ah ça refait du bruit Ah non c'est juste les trucs qu'on passe dessus Control c'est pour lever à main ouais Donc vaut mieux que je garde le C pour s'accroupir Il peut pas passer là ? Ah faut péter la deuxième Coucou Heureusement que tu étais pas là il y a 5 minutes Manon Je pense que mon fauteuil aurait été récupérable Et là je le sens tellement pas Quelque chose nous dit qu'il y a un truc qui va passer à travers le bois Ou qui m'attend de l'autre côté Ok Oh ça va Ils m'ont juste un coup de cerveau Oh mais c'est du chic et c'est du catch Vas-y sors ta chaise piante Mais je trouve ça vaut pas les screamers vous savez au tout début d'internet Quand il y avait genre une image et il fallait regarder pendant longtemps avec une histoire derrière Et qu'on entendait des bruits du fond et d'un coup il y avait vraiment un screamer dégueulasse qui hurlait Alors qu'on avait le son à fond Est-ce que vous vous rappelles des trucs ça ? Ces trucs là ils faisaient vraiment flipper sa race Et je m'en mettais pas Et j'en avais vu une paire hein au moins une demi douzaine facile Ouais franchement ces trucs là tu fais des arrêts cardiaques c'était fou Maintenant il n'y en a plus Il n'y en a plus Il ne te faisait plus rien regarder sur internet quand t'es gosse C'est vrai Le sang Le feu Le feu Le feu Ceux ne sont pas phantoms Je n'ai pas perdu ma tête Pas cette fois Il y avait aussi un jumpscare dans Fear 1 qui m'avait fait flipper Ou tu vois la tête d'un macchabée qui pop d'un coup quand t'es dans un couloir où t'es vu Ça m'avait fait 100 fois plus flipper que la petite fille ce truc là en vrai Norton Attendez un moment C'est lui C'est lui C'était sa mort qui était couvert dans ce journal Comment c'était possible Et c'est un homme Oh mon scie circulaire Un engrunage pardon Donc peut-être qu'il a fait le même pour mon père Je vais rétracer leurs steps Peut-être que je peux trouver quelque chose que mon père a disparu C'était pas un screamer avec une nana dessus Ça me dit quelque chose Ça me dit vraiment quelque chose Ça me dit vraiment quelque chose Voilà On peut pas tourner la manuval Je sais pas trop si j'ai envie d'ouvrir cette porte au final Ouais bah j'ai dû louer ce truc là Lucas Le juge est pleurant Il va chercher une aide Oula mais là il est mort le mec en vrai Accroupis toi bordel Accroupis toi bordel Je ne le sens pas Je ne le sens pas Le troup de sang Je peux l'utiliser pour le traquer Dans le truc parce qu'il ne faut pas qu'il coupe au même moment Moi il y a un truc qui me fait flipper tous les matins Un clodo apparaît dans mon miroir T'imagines pas T'imagines pas Non mais là vu toutes les traces de sang Ils ont égorgé au moins 5 ou 6 cochons C'est pas possible autrement Coucou Mara Attention l'homme méchant fait un sandwich à la fraise dans la cuicine Non mais là c'est du sang radioactif Ah le pont où je pouvais pas passer tout à l'heure parce qu'il était cassé dans le présent Ouais c'est du sang de licorne C'est comme dans Harry Potter Ca brille Là Il va aller à l'honneur C'est l'auberge de psychose C'est l'auberge de psychose C'est l'auberge de psychose J'ai même pas eu à le ramasser il est allé dans mon Dans mon terrain tout seul C'est quoi ça ? Tu peux méfier Quand ça zoom tu fais un truc c'est pas une bonne idée Oh des balles Je vais tirer sur tout ce qui passe c'est une mauvaise idée La tour qui est pas là-bas La tour qui est pas là-bas François R Vous êtes bûcheron c'est ça ? Pfff C'est même pas moi il tire tout seul Nan mais t'es sérieux mec ? Mais après un visé bordel D'accord On ferait dans Alan Wake Et il a gâché des balles tout seul Clique gauche pour viser Clique droit pour tirer Ah bah non c'est inverse Merde Ok Pourquoi les boutons sont inversés Enfin c'est marqué inversé Ils disent clique gauche pour viser Clique droit pour tirer c'est con Le kidnapping de cadavre est puni par la loi Oh mais pourtant ils se plaignent pas J'ai vu un truc bouger par là-bas On est en Picardie ou quoi ? On voit rien La brume le meilleur moyen de faire un scarejump Attendez j'ai entendu un truc derrière Ouais C'est bon Pourquoi tu suis les trucs flippant ? Parce que sinon tu te fais chier Je préfère vivre dangereusement que de me faire chier Spéciale dédicace au Picard Ouais Quel side il n'est d'accord Le berge est bien par là-bas Et là ça veut dire quoi littéralement INN ? Je sais que c'est pour héberge mais Mais pourquoi INN ? Il va partout dans l'RPG de ce truc là Merde Oula Ok Disparu comme ça Net C'est pas mal Je suis arrivé d'ici ou ? Bon C'est pas mal Depuis que je suis sur le live j'ai dit plein de gros mots Ha 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 Oh wesh j'avais pas vu toi Putain wesh Oula ça va pas très bien Oula ça va pas très bien J'étais en train de mourir Et pas là-bas Y'a personne qui me fuit Ça pue du Luc Qu'est-ce que j'ai bien l'air le bon sens ? Est-ce que je ne suis pas en train de faire demi-tour ? Y'a du méchant donc non C'est bon C'est le lieu au bon endroit Qu'est-ce que tu veux ? Il veut me te vendre un calendrier T'as pas compris depuis le début du jeu Avec des chatons Tout mignon dans un panier Non mais normalement tu tires sur un cadenas il pète C'est à moindre des choses C'est à moindre des politesses pour un cadenas D'accord Donc j'ai du coup le Mr Hyde Oh c'est à moindre des petits Merde De quelle part là ? C'est LE cadenas Il y a un cass abtua D'accord Chuchote mon N 7% Toujours pour l'haït place mon seigneur Ok Moi je pense que si à ce fois que quelqu'un voulait me vendre un calendrier et je faisais ça J'aurais des petits soucis Mais il y avait une tâche là Mais il faut que j'aille où après Parce que là c'est bien mais après il n'y a plus de chemin Ah par là bas Il faut suivre les loupiottes Et les loupiottes sont radioactifs Ah si tu sors des sentiers battus c'est juste la mort Il y avait un truc c'était juste le moment Il n'y a personne, j'entends des bruits Par contre j'en ai des balles ça c'est cool Ça je vais avoir de quoi faire Si j'ai autant de balles c'est que ça pue un peu quand même Tu es dans toi Elle revient Oula c'était qu'elle soulait ce midi Ok C'était chouette La brume La brume signifie tout simplement Qu'il y a du brouillard Voilà Vous avez des questions La mort express C'est pas un vrai thing si on te donne autant de balles Si si Surtout si tu fais une roulette russe Vous êtes mort exactement Merci d'avoir joué Thanks to you for playing Hop là Alors on récupère tout ça Par contre les temps de chargement il n'y a pas des masses Mais putain comme il y en a c'est long Bon monsieur revient il n'est pas content Et là je suis censé faire quoi pour pas mourir D'accord Faut pas être trop dans le front Je crois qu'il faut que je cours C'est quoi du ballon des haches en plus Par contre par contre Quand il hurle c'est qu'il y a des problèmes de gaz Il faut voir que c'est là Il est où ? Oh merde Il te lance des C'est même pas qu'il te lance des haches Il te lance des haches enflammées en fait Eh je boite Oula on voit plus rien C'est génial C'est génial Oh putain Ca y est j'en ai marre de la vie Ah j'ai eu Ah non Ah peut-être lui qui a du coup un état là Ah part toi part toi part toi part toi Quand il fait un bruit d'orque c'est pas bon Oula Putain il a des problèmes de visibilité nocturne le monsieur Oula Oula Voici on part Ah t'es Raté Il fait que des headshots ils sont bas les couilles Enfin s'il y en a encore vu déjà l'état de sa tête J'imagine pas l'état de son entrejambe Il est où le monsieur 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 J'ai vu une hache passée il est pas loin Merde Il faut qu'il a un cible dans la brume non ? Ouais c'est ça il est un cible dans la brume le monsieur On se barre Non Avant de se faire one shot Yai Oula merde J'ai lâché mon clavier je pouvais tuer le bouton Oula Putain mais il y a vraiment des problèmes de gaz monsieur C'est un peu C'est comme ça que ton de plat Et le musique c'est très métro-hélienne hein Il doit y avoir Ah il y a des babales ici Babal bal Mon ami babal Babababa Merde Faut être improvisable mais c'est un peu la mort Oula J'ai encore pris ta vie Nan mais il y a quasiment aucun cas de l'utilité à tuer en fait Si je vais le fermer Ah t'es Pourquoi il s'est fort que monsieur ? Nan là on dirait que ce qu'il fait rien On est commis des babales Quand même il y a un petit arrière-goût de la lunge Quoi ? Oula Mais monsieur c'est dangereux Lâchez cette hache tout de suite Voilà Il s'est débrouillé L'ombre de la justice Il a changé le Chewbacca C'est quoi ? Il s'envole plus tard Le monsieur est toujours debout Normal Oui parce que On lui devait 150 balles Donc là il faut lui en donner encore 50 C'est pour ça C'est chouette on va pouvoir se reposer à l'auberge, je suis sûr que tout va être calme et sympathique. On va avoir un bon petit lit moulin au calme, et pas du tout un seul streamer. On se perd. Mais je vous avais dit qu'il était gentil monsieur, chapeau. Ouh il est pas me croire. Allez là un petit coup de machete. D'accord. C'est pas qu'en fait il est allergique aux machetes. Il s'en va avec ou il déballe mais les machetes il aime pas trop. Gentil avec une tête comme ça t'es sûr? Ah mais tout de suite le délit de faciès salut car t'es une sale gueule alors t'es méchant. Oh je pensais pas ça de toi. Voilà en lui c'est 50 balles. Je trouve que ça n'a rien à faire dans un jeu d'horreur des scènes comme ça je suis le seul. C'est à dire par rapport aux combats de boss le Gora? Finalement machete supérieure à revolver calibre 79000 ouais. Bah tout dépend du contexte en fait. Parce que des fois t'as des jeux, même pas forcément des jeux d'horreur ou t'as des combats de boss qui sont effrayants parce que t'as l'impression d'être contre quelque chose d'invincible. Et du coup quand t'as déjà fait une paire de RE genre de truc ça te fait pas grand chose mine de rien. Quoi? Quoi dans la merde? Les clés dans une diarie de plus d'un centaine d'avant. F*** de merde mais... C'est impossible. Bah si. Les clés ça existe depuis quasiment entre mille ans. Peut-être que si j'ai trouvé les autres pages de la diarie, si ces télégrammes seront jamais décodés, je dois prendre toutes les chances. Je vais notifier David, ça va effrayer sa tête. J'ai fait plus de progrès que son entire team a en mois. Il va être content David. S'il est encore vivant. Il nous observe. F***. Qu'est-ce qui s'est passé? F***. Ils devraient attaquer ma ligne. Qu'est-ce que dans le monde a-t-elle-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le. Mon frère. Mon frère. Je t'en ai marre d'elle. Elle fait plus s'y pié qu'une monsieur en blanc. Je t'en ai marre. Il y a quelques jours, quelqu'un s'est resté ici aussi. J'ai appris une glimpse de lui derrière les arbres. Et tu ne penses pas que c'était worth mentionner ? C'est peut-être que c'était ma imagination. Je n'ai pas envie de se plonger la panique. Nous avons assez à s'occuper comme ça. F*** Emma ! Je travaille pas dans une bâquerie. Je travaille pour des f***s spies. C'est pas comme si nous pouvons juste aller dans une cabine et être safe. Restez dans la maison. Cliquez les portes et les fenêtres. Je vais prendre soin de ça. Alors. C'est par où ? C'est par là. C'est par là. Oula. Il y a déjà des urgences en pleine Halloween. C'est pas bon signe. Il y a encore un enfant qui a mangé des réglises. Attendez là j'ai fait un gros tour pour rien au final. Mais je suis poinxé. Allez. Je vais finir dans le lac. Voilà. Dans les temps. Ah. Je vais être pas loin. Ah. Je suis en pleine dents. Bon. Tu m'en envoies une part Jina. Bon du coup il y a encore des. Des trucs exposés. Voilà. Ah. Là-haut. Je vais trouver un truc. Je suis pas sûr. Mais là le petit carré c'est. Ah voilà. C'est ça en fait. On a une aide. J'avais fait vu que c'était un indice supplémentaire. Voilà. Donc on revient ici ici. Bien joué Duna. Hop. Par là-bas. Amuse bien Arkham. A bientôt. Alors quand même ainsi pour le resub. Le signal est très clair. Le quantum cloud devrait être juste autour de là-bas. Oh c'est gentil Duna. Déjà dans quelques jours je vais croiser Loïc qui est de passage dans le coin. Faut lui passer un petit coup de fil pour que ça range ça rapidement. Je comprends pas. On est en plein dedans. Et pourtant je vois rien. Ah peut-être là-haut. Ah. Ok. On peut pas passer par là-bas. Ah. Vous pouvez s'occuper. Une botte cachée. Ah. Ok. Allez dans la cabane dans l'arbre. Elle est où ? Elle est là-bas. Bah oui mais comment j'y vais ? Genre. Genre. On est un espion. Un agent secret. Mais on sait pas escalader les barrières quoi. C'est tonnec. Un autre coin. 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 Faut que je peux passer. Valo ? Pas là ? Non ? Non ? Attendez. Y'a les caisses ? On peut prendre les caisses ? Ouais je crois bien. Non on peut pas. Je crois que je suis en train de m'éloigner. Enfin si je m'éloigne mais pas forcément dans le bon sens du terme. Je passe par là. Je sais que je suis pas loin mais je sais pas comment y aller. Peut être en passant par là ? Ouais ? Non ? Ah ouais ? Bon on vient que c'est là-haut mais faut que j'arrive à monter un peu plus. C'est pas envie d'escalader ça. Qu'est-ce qu'il y a un autre accès ? Ouais pas là-bas. Et ça. Et ça. Et on prend ça. Voilà. Tch. Failed. Alors pas ici. Et on y est. Il était par ici le monsieur. Il est super le grappin. Ok. Putain j'y crois pas. Il a pris cette photo le jour de notre arrivée. Il savait même quand nous nous et où nous déménagions. C'est marqué quoi dessus ? On voit pas très bien avec le reflet. Home sweet home. Ok. C'est ça. Il y a quoi là ? Un truc 9 volt. Ah t'es con. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le suivre ? Et t'es où ? Là. On peut grimper là. Une course poursuite. Vous pouvez rouler mais vous ne pouvez pas se couper. C'est tout ultime. Ah euuuh. Ah. Re ultime pardon. Non et moi aussi je vais devoir attendre au dimanche pour jouer à Luigi's. Là. Le gérème du cul. C'est tout ultime. C'est tout ultime. C'est tout ultime. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a un truc avec la chaîne. Voilà. C'est le coup du coup. On peut passer au dessus. Ok. Oula je sens pas le passage dans la grotte. Ah les yeux qui s'habituent. Non c'est certain pas ça qu'on est fait. D'accord véritable ultime. C'est de l'angoisse merde. C'est sympa monsieur. Est-ce que c'est un truc. C'est pas de l'angoisse. C'est un truc. C'est un truc. C'est un truc. Ah mais moi pareil il a mis, il a mis pas mal de temps à arriver, il a été envoyé lundi ou mardi. Trois coups de cachet après la chute. Bah déjà ça m'étonne qu'il ait rien après sa chute de l'esquiller. C'est un vrai bonhomme. Ah non c'est pas le même bonhomme c'est vrai, c'est l'autre, celui qui est tombé de l'esquiller. Alors qu'est-ce qu'on a pas là-bas ? Mon chat ça te sert à rien. Je passe par où, vous le sortes ? Ou pas ? Je passe par où ce que je suis censé faire. Bah, 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 je suis pas censé aller là. Bah non j'étais pas censé aller là. Ah, il pourrait être un peu plus clair. Ah, dommage, j'ai eu cas. Bah au pire, c'est pas trop grave Alcar parce que tu peux refuser le... Si un jeu arrive trop tard, ou même n'importe quoi, tu peux refuser le colis. Il sera automatiquement envoyé à Amazon, il sera remboursé automatiquement en fait. Normalement. Il vaut mieux toujours envoyer un petit message au SAV d'Amazon mais... Oh, Manon ! La poisse sur Cariole et la cheval, elle est plus vite. Le Puny Express ! Putain, c'est temps de chargement. En fait, le plus angoissant dans ce jeu, c'est temps de chargement. Tu sais jamais s'ils vont se finir ou pas. Alors, ça marche bien ton son sur ton nouveau PC, Manon ? D'accord, Manon. C'est peut-être le monsieur du jeu qui est venu déconnecter ton ordinateur pendant que tu ne regardais pas. Ça ne semble pas être stable. Ah, merde. C'était pas le bon bouton. Non, pas le temps de chargement de 3h30. Ah putain, la punition c'est que quand tu meurs, tu dois attendre une minute à chaque fois. Bon, je vais me chercher un truc à manger pendant ce temps-là. Vous me réveillez quand c'est bon, hein. C'est bon, hein. C'est bon. Je vais vous montrer. Les bambous ? Comment la sort ? Ah. Ils sont où ? C'est pas le bon. Ah, c'est la. C'est les vénibus. C'est les mêmes mêmes. Ou ça ? C'est la même. Non, ouais. C'est pour demain, c'est pour maintenant qu'on s'en fasse une taxe Mina j'ai, c'est même pas fini encore Ah je suis accrochée à la porte Luna Gaming C'est vrai elle est venue ? Elle est où ? Ah elle est là Mon bébé Tu vas dire bonjour à la porte Attends pour toi Allez tiens Luna Ah, mais t'es bien nue Dis bonjour aux gens Oh bonjour Tu sais que quand je suis rentrée tout à l'heure Elle a fait ça, elle a peur des enfants dehors Quand je suis rentrée, tu sais ce qu'elle a fait ? Comme ça, elle se fait bonjour Non C'est une petite peluche ce chat Non ? Ouais j'ai vu ça Hein ? Tu joues à ma place ? Non mais c'est quoi ce genre de nom de bâtard ? Non mais là c'est bon Mais ouais ça fait déjà une bonne minute Ok j'ai vu que tu meurtres, je te retape ça Hum Merci Jean Merci J'ai juste rentré mon petit sac Oui parce que pour ceux qui ne savent pas demain je suis à Paris Games Week Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas Il n'est pas stable Il n'est pas stable Ah la 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 Je peux aussi habiller sur le bon bouton Incroyable Ah la 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 Si tu veux tu... Non ça va Ah la 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 F*** c'est close Tout le monde veut me tuer Non tu réfléchis au sens de la vie Est-ce qu'il est dans l'ordinateur ? Qu'est-ce qu'il veut ? Il longe la paroi Avec la main en l'air On a pourrasse de la prendre dans la gueule T'as déjà mélangé une paroi toi ? Mais il ne touche même pas la paroi Eh si Je mange des M&M's C'était pour la Paris Games Week Luna ! Je mange des M&M's C'était pour la Paris Games Week Non il n'est pas dans mon manteau Non il n'est pas dans mon manteau Non il n'est pas dans mon manteau Il s'envoie à Luna C'était orange Je crois que c'est pour Alouini l'orange Non ? Le retour du Capitaine Trou du cul Maintenant qu'elle est sur son épaule Et après on se retrouve avec un trou du cul dans la gueule Il fait peur Elles sont pas très belles les textures de près Ah ! C'est pour ça que je n'allais pas vite Moi je pensais qu'il allait se passer un truc C'était juste que j'étais accroupi en fait Il m'est tirant Je suis jalouse Oui je pensais trop qu'il allait se passer un truc Et je veux aller où en fait ? Je veux faire quoi ? Pourquoi ? Comment ? Tu devrais faire un live avec Luna sur ton épaule comme ça ? Non ça va aller Déjà ici on a fait un live avec George Sur ton épaule ? Non sur la page du micro Donc je suis bien au bon endroit on dirait Maintenant il faut que je fasse quoi avec ça ? Peut-être que je peux le descendre de l'autre côté Ah c'est cool ça Il faut toujours qu'on se refasse un Don Starve Jenna Une machette C'est ancien mais peut-être que la blague est encore cliquée Je dois aller vers l'autre côté Mais comment ? Il n'est pas capable de passer entre les branches en vrai Je vais aller vers l'ici Un autre signal Plus l'utilisateur Oui l'ocuité de ce tour Hum hum Ah là là Bien joué Jenna Alors on est en plein dedans. Est-ce que tu peux fermer la porte parce qu'il fait froid ? Ok. Du coup qu'est-ce qu'on peut en faire ? Ah oui. Là-bas. Pouf. Bon ça va pouf. Voilà. Par ici. On ne voit pas très bien. Le problème c'est que comme ça se déplace on ne les voit pas très très bien. Il faut être synchro. Non mais sérieux ? J'ai eu ou pas ? Non je crois que je n'ai pas eu. Il faut que je n'ai rien tout là-bas. Bon alors ? Oui. Ah mais bordel. Ah bah quand même. Il reste au courant. Non c'est bon. Je suis près, je peux le sentir. Ok c'est bon. Ok c'est bon. Allo ? Eh bah eh bah c'est par où ? Je trouve le moyen de monter je crois. Attends et là je ne peux pas être plus près que ça. Là. Il est passé dans le trou. C'est bon. 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 Je me déconçais entre deux éléments. On sort ça. C'est bon. Je crois que c'était pas une bonne idée en fait. Il y a moyen de remonter ou j'ai juste fait de la merde ? Je crois que j'ai juste fait de la merde. Ah non. Ah non, ça a l'air d'être bien par là-bas. Il y a moyen de virer ça. Dérange ça toi. Allez. Du coup comment je peux virer ça ? C'est des planches blanches. Normalement je vais pouvoir y bouger non ? Ah peut-être ce qu'il y en est avant. Là. Là. C'est comme ça qu'il a mis quelque chose dans le foyer. Moi je mettrais pas main sans regarder. Tout le monde, je l'ai perdu. Je suis à la roue dans l'île. Tout se passe selon le plan. L'île ? C'est juste pour la tipe, d*****. Retour à l'auberge. Là on a battu le gros méchant. Maintenant on peut virer ça. Voilà. Il a y. Alors faut que je passe par vous. Doucement. C'est de la cabane Ikea ça ou c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on a ici ? Une tente. Quelque chose abandonnée ? C'est comme ça à gauche. Qu'est-ce qu'il est mort ? 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 Ben là... Mais... Oh mais ! Eh le jeu est devenue trop calme là d'un coup. En fait le principe de mettre deux... Deux scénarios en parallèle c'est vachement bien. Pour essayer de compléter l'histoire Mais le soucis c'est que les gens qui ont acheté le jeu vraiment pour le côté horreur Bah du coup la moitié du temps ils se font un petit peu chier La porte est fermée, je dois trouver une autre façon Pas là bas non On va éviter d'aller dedans Un truc qui me permettrait de descendre Bah on peut pas utiliser le grappin là pour s'accrocher là Je sais pas si je passe par là ça risque de trop me refaire descendre Ça ressemble à des ruines d'un grand bâtiment Qu'est-ce qui peut se passer ici ? Bon on va essayer quand même de passer par là bas c'est pas grave Ça devient un petit peu sauvage j'ai pas envie de me paumer Ça va faire juste le tour Il doit y avoir un truc dans le coin que j'ai pas vu Il y a vraiment rien avec Donc du coup il doit y avoir un objet dans le coin qui va me permettre de descendre Ah bah je suis con La tente On y retourne On peut retrouver une corde d'escalade ou un truc comme ça C'est bon c'est bien là Oula Quelqu'un qui a foutu sa cadeau là c'est qu'il doit plus être très vivant Est-ce qu'à la fin du jeu t'as pas chopé le tétanos ou l'égal tout s'y arrive bien ? Pfff Tu m'étonnes Alors on dirait qu'il y a une échelle par là bas C'est par là Je vois pas par où je peux passer Je ne sais pas où je vais du tout Si je prends un petit peu de recul peut-être Je sais pas comment je peux retourner là haut Là C'est pas rien de faire tomber le sac à dos avec ça genre Je crois pas une seule seconde mais C'est un malentendu Je vois même plus le sac à dos il est où Alors où que c'est donc Bah va va On le voyez le sac à dos d'ici non ? Ah il est tout là bas Ah d'accord je ne cherchais pas dans le bon sens depuis tout à l'heure Bon je pense qu'on est ici on ne l'aura pas Non il y a un passage par là bas Théoriquement Théoriquement Et bon Théoriquement Là j'ai l'impression que je suis trop loin pour qu'il y ait quelque chose d'intéressant Je vois un backpack sur la roche par la tent Luna Elle défonce la porte Ouais donc à mon avis s'il me dit ça c'est que je suis trop éloigné non ? Là c'est pas où j'étais redescendu tout à l'heure Non je suis redescendu par là bas donc non on est pas du tout au bon endroit D'ailleurs il y a un autre chemin que j'ai pas vu D'ailleurs il y a un autre chemin que j'ai pas vu Je vous doute bien le cora mais Le souci c'est que bah Si je le trouve pas par moi même et que Quelqu'un me le dit et que du coup je le trouve à cause de la personne alors que j'aurais mis 30 secondes de plus à le trouver Bah moi ça m'insupporte de me dire que c'est pas moi qui l'ai trouvé en fait Bah moi ça m'insupporte de me dire que c'est pas moi qui l'ai trouvé en fait Bah moi ça m'insupporte de me dire que c'est pas moi qui l'ai trouvé en fait Est-ce qu'on est qu'il y a un truc tout là haut ? Au dessus Aussi donc peut-être qu'en fait il faut que je remonte Je peux passer par là Non Merde j'ai glissé Oh le pauvre On va lui lancer les cailloux J'ai plus Let's try Ok Est-ce que je peux lancer des cailloux mec ? Oh Mais ça fait quoi si on a plus de cailloux et qu'on a pas fait descendre dans les sacs à dos ? Oh il est trop loin Dommage t'es marrant qu'on puisse te faire descendre aussi Tant pis Ah oui Qu'est-ce qu'on a là dedans ? Une corde yes J'espère qu'on va pas finir comme le monsieur Du coup toi tu l'as déjà fini le jeu le grand ? Du coup je sais même plus pourquoi il me fallait une corde Ah si Faut que je retourne là bas J'suis con Ouais si d'accord On va pouvoir redescendre dans le puits Voilà Et on est bon En vrai tu descends pas comme ça tu plingues trop les mains Tchééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Moi j'ai pas encore soupé Hop on balance ça Hop là Merde Oh non je suis pas mort Oh la elle va pas bien l'auberge elle a pris feu Ah mais c'est les belges qui disent soupé Jenna a priori Qu'est-ce qu'il faut la balle messieurs comment je peux rentrer déjà Eh j'en prends le Genre il m'entend pas arriver quoi Hop regarde ça Oh tout de suite Oh est-ce qu'il y a un truc par rapport à ça Oula Soit elle est origine de l'incendie qui a réduit celui en cendres Dire que quelque chose de si petit peut causer de si gros dégâts Ca me fiche la sphère de poule Celui qui s'est déverrouillé Oeil d'aigle D'accord ça c'est quand tu l'amoni c'est quand on trouve plein d'indices Et bouuuu Ok je pense que ça tomberait dans lui Je ne suis pas vraiment peur de les heights mais J'ai mieux d'être careful Qu'est-ce qu'il y a de la peinture Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a de là ? J'ai besoin de tourner ce cercle en quelque sorte si je veux le atteindre Je ne peux pas le bouger avec mes mains bare Alors comment je peux bouger ça ? Comment je peux bouger ça ? Il n'y a rien pas là-bas ? Non ? Un visiteur venu d'ailleurs Bienvenue merci pour le follow J'ai pas eu le temps de lire du coup Par contre j'ai pas vu qui c'était Mais bienvenue à toi cher inconnu N'hésite pas à te dénoncer Viens par ici J'ai l'impression que je vais vous payer quand même un truc avec le coffre Un visiteur venu d'ailleurs Tu es bien par là ? Ouais Est-ce qu'il y a pas un truc à faire ? Un visiteur venu d'ailleurs Yes ! Merci encore pour le follow Bienvenue Ah ! Baron de Rogue Bienvenue à toi Ça s'affiche bien cette fois-ci Mais la fois d'avance ça s'est pas affiché bizarrement Du coup comment je peux faire pour Faire tourner ça Ok Mais du coup comment je peux faire tourner ça ? Comme ça Dis quoi ? Je vais faire tourner ce coffre si je veux l'atteindre Bah oui mais Attendez Est-ce qu'il y a pas un truc en l'air ? Un balancier ? Un objet ? Un truc ? Un truc à faire tomber ? Faire tourner ce coffre ? Faire tourner ce coffre ? Faire tourner ce coffre ? C'est avec le noir ! Ah merde comment ça se fait avec le noir ? Tu t'es fait pirater ? Tu sais par qui tu t'es fait pirater ? Et quand surtout ? Ah attendez Je vois vraiment pas ce que je suis censé faire avec ce coffre Tu lui dis t'auras peut-être un truc plus tard en fait Peut-être qu'il faut pas que je m'en prenne la tête Non il y a rien Il y a une petite porte par ici Non il y a rien pas là Du coup je vois toujours pas comment je peux faire tourner le coffre Du coup je vois toujours pas comment je peux faire tourner le coffre Putain mais je suis totalement aveugle J'ai arrêté un énorme truc ou... 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 Ou quoi ? D'accord avec le noir Étrange Et c'est depuis combien de temps tu sais ça ? Comment je peux faire tourner ça ? Mon dieuus Mon dieuus Derrière ça y'aurait pas quelque chose pour pousser ou quelque chose comme ça ? Non ? Je... Ben je sais pas en fait faut que tu me dises faut que tu me dises quand est-ce que t'es passé pour la dernière fois comme ça je peux peut-être t'indiquer un peu s'il y a fait quelque chose ou pas Je pourrais vraiment pas te dire Putain mais je comprends pas Franchement je vois pas comment ils veulent que je tourne le coffre C'est pas une mauvaise traduction ou une connerie comme ça ? Je vais faire tourner ce coffre Mais comment ? Je vais passer par là Attends je suis rentré d'ici ? Bah On dirait en plus que c'est une indication les trucs blancs là mais je vois pas en quoi c'est une indication Putain j'ai aucune idée de ce que je vais faire J'ai l'impression qu'il doit y avoir moyen de passer par ici Dans ce crois là Ouais surtout qu'il y a un truc là C'est ça qui doit permettre de le faire je pense Oh je peux pas le pousser de par terre Je peux pas le pousser nulle part en fait Il faut que j'arrive dans ce coin là mais je sais pas comment Peut-être sans souhaitant partir d'un endroit Parce que là on... Là le coin ici est un petit peu planqué Ça nous permet de mieux voir ce qu'il se passe Merci Lugura On aurait presque dit que là vous voyez il y a un passage pour passer de... Ah non Merde Mais je suis sûr que c'est un truc tout con Un truc que j'ai pas bien vu Là je peux vraiment pas bouger les planches ici non Je peux pas passer par là non plus non Je vais essayer de trouver par où je peux arriver là Peut-être par l'extérieur Parce que là je vois qu'il y a un truc par là On va essayer de prendre... de faire le tour Non c'est le date où je suis... c'est par là que je suis arrivé C'est vrai qu'on retourne plus en arrière Donc là c'est là où je suis déjà passé tout à l'heure Et là je peux ramasser ça d'accord j'étais passé à côté de ça Ok on va prendre ça Et là du coup je vais enfin pouvoir passer de l'autre côté Faire quelque chose avec Hop Voilà Voilà J'ai tout ça pour ça Il va se prendre le coup dans la gueule en plus Ah c'est surtout qu'il serait un petit peu tout crabouillé Qu'est ce que c'est en tout cas ? 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 On va voyons voir ça Hum Bah ok On va essayer de voir un petit peu ce qu'il y a dans le wing Si y a pas un code Et c'est fermé de l'autre côté Et c'est fermé de l'autre côté C'est bien sorcière Les habitants seraient-ils devenus superficieux ? J'espère moins qu'ils ne l'ont pas brûlé au dessus ou au boucher Là c'est marqué quoi ? Rien de très intéressant On prend ça Par ici Voilà On est là Aïe Merci les gens Rappelez-vous la réponse n'est pas présente Ouf Ouf Comment je devrais faire quelque chose d'en tout cas ? Aaaaaah D'accord je viens de capter La réponse n'est pas présente Il y a un chiffre qui ne doit pas y avoir là dessus Ok Je reprends mon petit bout de papier Non Donc là 7, 8, 9 4, 6, 3 2, 2 Donc là il y a 1, 0, 1, 2, 3, 4 Il n'y a pas de 5 Donc là Ici c'est un 5 On est d'accord 1, 2, 3, 4, 5 Donc Je ne vois pas de 6 ni de 7 6 il y a Mais il n'y a pas de 7 Ok Ici 1, 2, 3, 4, 5 Il n'y a pas de 6 Non le 6 il est là Non le 6 il est là Ah non du coup le 6 il est au dessus Et le dernier il va falloir le dîner Parce qu'il montre la page qui va avec Oui Un 2 En tout cas Ça peut être un 3, 4, 1, 5, 1, 6 Ok Bon on devrait voir ce qu'il faut Bah non je vais faire des chiffres Mais non c'est tout con Ne vous inquiétez pas C'était pas si méchant C'est juste de la logique C'est un jeu de mots quoi Alors du coup Là on a un 7 ici Ok On a un 5 là Ok On a un 6 là Et ici C'est soit un 3, 5 ou un 6 Non c'est pas ça J'ai fait de la merde 7, 5, 6 Y'a un truc que j'ai du mal à relire là On va retourner C'est juste à côté Donc là Attendez Le deuxième J'avais mis que c'était un 5 1, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 Donc c'est bien un 5 Ok La première j'avais mis c'était un 7 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 Donc c'est plus bien ça Et celui là c'était un piège Parce qu'en fait On avait que le dernier Non justement on avait que l'avant dernier L'avant dernier du coup qui est un 1 J'avais mis un 6 Ah bah non c'est pas un 6 C'est pour ça que je me supplantais 0 C'est un 1 C'est pour ça C'est bon Là Et je vois la sortie Là Donc là Ici C'est un 1 Là Finalement Qu'est ce qu'il a été intéressant encore ? Alors dans le genre de jeu ça peut très bien être un co-frandom mais c'est jamais un co-frandom Le juge essayait de me déranger et il aurait réussi si ce n'était pas pour ça Ok Bon les amis je vois qu'il commence à se faire un petit peu tard quand même Et puis demain il va falloir que je me réveille tôt Parce qu'il va falloir que j'aille à la Paris Games Week Je vous rappelle d'ailleurs si jamais vous êtes dans le coin N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur votre channel Discord Qu'on puisse se croiser Bon bah les enfants on va sûrement continuer ce jeu à notre soir En tout cas merci beaucoup d'avoir suivi Slime Et ce qu'on peut faire histoire de finir c'est faire un petit Un petit raid quelque part Vous allez voir c'est quelqu'un qui fait des trucs sympas Et je vous rappelle que du coup demain soir normalement vers 19h30, 20h Si tout se passe bien je ferai un petit live blabla Pour vous faire un petit compte rendu de la Paris Games Week Et puis c'est samedi je sais pas encore ce qu'on va faire Mais on pourra faire un live l'après-midi et le soir Et dimanche journée complète sur Ridge's Mansion Et le soir on fera des jeux Disney On fera le Roi Lion et Aladin qui sont sortis des versions Megadrive Alors voyons voir chez qui on peut faire Bah tiens est-ce que vous voulez Est-ce que vous voulez Est-ce que vous voulez avoir peur Je vais vous renvoyer vers un live d'Amnesia D'une nana qui s'est cosplayée pour le coup C'est super bien fait Yuna FR Je vous retrouve tout de suite chez elle Et puis on se retrouve Hop Demain soir sur Coffee Gaming En tout cas merci beaucoup N'oubliez pas le petit flow qui fait plaisir Et à très vite A bientôt Merci d'avoir regardé mon live Et j'espère qu'on se reverra très bientôt Si vous avez apprécié N'hésitez surtout pas à partager et à suivre la chaîne Et si vous voulez donner un petit coup de pouce gratuitement Vous pouvez regarder quelques pubs sur Utip Vous pouvez retrouver mes futurs streams sur Twitch Dans l'onglet événements Ainsi qu'y activer des rappels Une dizaine de live sont programmés chaque semaine Vous pouvez retrouver toutes les rediffusions des streams Sur la chaîne YouTube Coffee Gaming Vous pouvez également me retrouver sur ma chaîne secondaire Coffee Stories Où je fais des vidéos en tout genre Autour du thème du jeu vidéo et de la musique Ainsi que sur les réseaux sociaux Discord, Twitter, Facebook et Instagram Tous les liens sont situés en dessous de la vidéo A très bientôt sur Coffee Gaming Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti